Bienvenue dans Roule avec Driver, un dimanche de plus et pas un dimanche de trop Et vous savez qu'aujourd'hui c'est un moment très spécial Parce que c'est une des émissions qu'on m'a le plus demandé au niveau du thème A chaque fois, des fois je vous poste Special Cardi B, c'est quand la special Wu-Tang ? La special Kanye West, oui mais la special Wu-Tang ! La special Wu-Tang c'est aujourd'hui les gars Voilà, et pour ce j'ai toujours Hugo avec moi la technique Yes, la forme ou quoi ? Ça va tranquillement, on est là Et aujourd'hui j'ai un invité spécial, très spécial Parce que ce monsieur qui est là s'appelle Olivier Nguessant Bonjour Voilà, bonjour à toi, heureux de te recevoir Bonjour à toi Driver, il y a toute l'équipe Voilà, on se connait depuis un moment Mais c'est pas que pour ça que je t'invite, c'est parce que tu connais bien Wu-Tang Tout à fait, tout à fait Tu connais bien le sujet, tu as travaillé avec eux Tout à fait aussi Tu vas pouvoir expliquer ce que tu as déjà fait avec eux Bien sûr, bien sûr Je suis là, je suis là pour toi, je suis là pour toi Tu vas nous éclaircir sur ce groupe légendaire Tout à fait Et si vous suivez l'actualité, vous voyez que ça tombe très bien Il n'y a pas longtemps, ils ont eu carrément un district à Staten Island Tout à fait Et par la mairie de New York, carrément Et ce n'est pas une rue C'est un district, c'est pas pareil C'est comme au village, il y a une rue avec des maisons Voilà, c'est ça, donc incroyable Donc on va un peu célébrer le Wu-Tang aujourd'hui Bien sûr, ça serait trop long En plus, c'est un des groupes les plus nombreux Ils sont nombreux dans le groupe Donc ce serait trop long de parler de tout le monde Mais on va essayer d'en parler du maximum Pour se mettre dans l'ambiance, on va commencer avec un morceau Le morceau s'appelle Reunited Il était tiré du deuxième album Wu-Tang Forever Et je me rappelle quand il s'est arrivé avec ça, moi j'étais devenu ouf Ah oui, c'était un des albums les plus attendus je pense Dans l'histoire du rap Vraiment, vraiment, ce deuxième album On va plus clairement en parler tout à l'heure Mais en tout cas, moi je tiens à préciser que Avant toute chose, quand Wu-Tang s'est arrivé J'ai rien compris Quand je dis j'ai rien compris, j'ai pas été fan tout de suite J'ai pas compris la musique et tout Mais dans ce deuxième album, ce morceau est arrivé Je me suis dit, ok Oui, il y a quand même quelque chose Et surtout avec un solo de violon incroyable à la fin Mais bref, on écoute ce morceau Et on vous raconte tout juste après C'est Rouler avec Driver spécial Wu-Tang Clan C'était Reunited, c'était Wu-Tang C'était juste pour se mettre dans l'ambiance Commencer l'émission Mais là, on va commencer par les débuts Déjà, il faut remettre les choses dans le contexte Ils viennent de Staten Island Staten Island qui est une île Et je dirais À New York Oui, à New York New York s'est divisé en plusieurs Borough, comme ils disent Et donc, Staten Island, c'est comme un département Voilà, on va dire de la région parisienne Mais là, qui est basé Mais eux, ils sont détachés À cause de l'eau Et c'est un peu les solitaires, les misérables à l'époque C'est un peu les délaissés Et en plus, à Staten Island, ils ont vraiment une mentalité différente On le voit en Cécile On le voit en Corse On le voit chez les Australiens On le voit chez les Anglais Donc, c'est une île Donc, avec une certaine mentalité Très ghetto Mais ils sont très solidaires Ah, eux, ils sont très, 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 très solidaires Il y a eu beaucoup de criminalité aussi Donc, après, il y a eu l'arrivée de beaucoup de réfugiés du Libéria Une grosse communauté du Libéria Je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens aussi Oui, Italiens, oui, oui, mafiosi Donc, les capots Et donc, Staten Island a toujours été une base d'arrivée De l'immigration C'est ça Donc, maintenant, c'est la grosse arrivée africaine On va dire Et déjà, à l'époque, c'était un endroit très misérable Qui n'était pas considéré Même au cœur du hip-hop Ouais, voilà Le rap new-yorkais, à cette époque-là On a des stars dans tous les boroughs C'est Brooklyn, Bronx, KRS Staten Island, on n'en a personne C'est KRS, El Écoujé, Big Daddy Ken, Eric B Tout ça, mais Staten Island Les seuls qui vont commencer un peu à arriver, c'est UMC Je ne sais pas si tu as Oui, oui, voilà Et il y avait un groupe qui était un peu de... Sans avoir connu un succès commercial Voilà, tout à fait Et donc, voilà Et de là, émerge Reza Qui venait de faire un album Qui a été un échec, mais cuisant Son premier album, cuisant Et ça l'a tellement traumatisé Après, il était en mode lover Oui, oui, oui Prince de Ténèbres Prince Rakim C'était son surnom à l'époque Et ce premier album a été tellement un échec Qu'il s'est dit, c'est pas possible Avec tout ce que j'ai donné, c'est pas possible Et après, son autre cousin Jeza sort un album aussi Échec Il était chéqui Cole Schilling, je crois Ouais, Cole Schilling Cole Schilling Voilà, le label de... Il y avait Marley Marle Qui produisait tout le chouchou Ah oui, c'était le Jeff Jam de l'époque un peu On va dire Et lui aussi, échec cuisant Et deux soirées nues, c'est pas possible Et Reza se dit, oui, je vais essayer de trouver une formule pour revenir Parce que ces maisons de disques-là, elles m'ont eu Parce que le travail que j'ai donné, il était dégoûté Il était dégoûté C'est clair Et il se met à réfléchir Il pense à une stratégie Pendant de longs mois, de longs mois, de longs mois Et donc, au final, il arrive à trouver une stratégie Après, on en parlera Et il va voir son grand-cousin Mouk Qui est un ami personnel aussi Et qui m'a beaucoup relié au Teng Mouk, c'est le grand-cousin C'est le grand-frère Et Mouk, c'est le grand-cousin de Reza De Odibi et de Jeza Donc, voilà Et voilà, c'est la vraie famille C'est le clan, voilà C'est pour ça qu'ils appellent ça aussi le clan Et il va voir Mouk Il dit, oui, j'ai une stratégie J'ai trouvé une idée de groupe On va réunir plein de rappeurs On va trouver une idée autour du Je dis, moi, Mouk l'a regardé Il a fait, hum C'est quoi ton truc, là ? Il a dit, va retravailler ton concept Une fois que tu as retravaillé ton concept Tu reviens me voir Et peut-être que là, on pourra en rediscuter Parce que Mouk, tu étais déjà dans le business Tu faisais des soirées sur New York Tu étais promoteur et tout Dis-toi, tu as toutes les connaissances Tu connais les gens sur le terrain Tu vas pouvoir m'aider si je sors un album pour la promo Mais Mouk, quand j'ai discuté avec lui Il m'a dit, j'ai rien compris Il m'a dit, j'ai rien compris C'est une lésie Ce qu'il raconte à ce moment-là, ça n'existe pas Il m'a dit, j'ai rien compris Il m'a dit, retravaille ton truc Moi, j'ai déjà des enfants à nourrir J'ai des choses à faire Reviens me voir après Voilà Donc à partir de ce moment-là Reza, il peaufine son truc Et un jour, il va revoir Mouk Il dit, ça y est, j'ai la stratégie et tout Et il en parle à Mouk Et Mouk me dit À ce moment, quand Reza m'en a parlé Je ne sais pas s'il était défoncé ou quoi Il avait les yeux tellement rouges Il a été tellement convaincant Que je lui ai dit, oui Oui, direct Sans vraiment savoir où ça allait Ah oui, ça c'est vraiment les histoires au cœur Que moi j'ai vécu avec eux Ils m'ont tout raconté On m'a dit, il m'a dit, il était tellement Je ne sais pas s'il était défoncé ou quoi Il m'a dit, il avait les yeux rouges Je lui ai dit, ah d'accord Je ne pouvais pas dire non Et à partir de ce moment, Reza lui a expliqué la stratégie Réunir des rappeurs Un concept autour Chaque rappeur aurait sa personnalité Autour du thème Shaolin Saturn Island serait la base Ça sera le FIEF Le Shaolin Island Tout ça Et donc voilà Il a commencé à expliquer ça à Mouk Et Mouk a dit, ok, je te suis Et à partir de ce moment-là, c'est parti Et donc, ils ont commencé à avoir la stratégie Et en fait, ils ne connaissaient rien À la musique aussi Je veux dire Tout ce qui était marketing et tout Ils ont tout appris sur le terrain Ils ont étudié un peu ce que faisaient les autres Comment on vendait dans la rue Et à l'époque aussi, c'est la grande époque, Monsieur Driver s'en souvient On ouvrait le coffre, on sortait les CD, les vinyles et on les vendait dans la rue Ah oui, oui, on vendait tout Des habits Oui, voilà, tout, 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 tout Des films, tout mélanger Et tout ça était dans le coffre C'était l'image où on mettait ça par terre et tout Et ils ont décidé de faire un premier single Pour T'Akianek Tout le monde s'est réuni, il a mis un peu d'argent Il y avait Mouk Il y a aussi Power Oli Grand Power Qui est aussi le créateur de la marque Ouer C'est tous les producteurs exécutifs Tout le monde venait de Staten Island Power qui était très malin Aussi a dit Je suis un des barons du coin Mais si je peux me faire de l'argent sans me faire tirer dessus Blanchir ? Oui, oui, voilà Exactement Et sans me faire tirer dessus La musique est un bon moyen C'est clair Donc lui aussi il a mis de l'argent Et à bon escient Puisqu'il est devenu un des grands producteurs de Woutang Et il a marqué tout Mouk aussi a mis de l'argent Et Reza, ça a commencé Il a commencé à faire ses castings De voice sur le terrain Et là, il a trouvé Ray Kwon Il a trouvé Ghostface Je résume vraiment Bien sûr, monsieur On peut pas Oui, oui Ray Kwon, Ghostface, Capadona Et j'insiste toujours C'est vrai que je l'ai souvent dit Capadona était là Depuis le début Parce que souvent On le met comme pièce À pas rapporter En featuring Capadona Non, en fait Il était en prison Quand l'album a été enregistré C'était la jeunesse Comme beaucoup Donc il est parti en prison Et donc Ils avaient déjà communiqué sur le groupe Avec ODB Tout le monde Les neufs Et à partir de ce moment-là C'était déjà trop tard On pouvait pas l'intégrer Le public n'allait pas comprendre C'est pour ça qu'on voit Souvent Featuring Capadona Tout à fait C'est qu'il a pas pu être Sur les contrats du début Exactement Parce que la prison On l'a rattrapé Et ce qu'il faut savoir aussi Pour la petite histoire Beaucoup de gens ne le savent pas Cap a écrit énormément de chansons Pour Ghost et pour Raycon Oh Tout à fait Tout à fait On aime ça Il s'est chansé Dans cinémission On aime ça Tout à fait Il a écrit pour eux Je peux pas dire les titres Mais Certains titres sont écrits par lui Capadona est important Voilà Tout à fait C'est pour ça que je dis souvent aux gens Ne l'oubliez pas Parce que dans l'histoire C'est quand même lui Il y a eu God et tout Et par la petite histoire Le plus dur du Wu-Tang C'est You God J'ai senti un peu Oui oui Son caractère C'est le plus dur J'ai croisé une fois à Paris Et tout Il est très calme Mais c'est le plus virulent Quand il a quelque chose à le dire Lui aussi la prison l'a rattrapé C'est ce que j'allais dire lui aussi Il a raté des choses Oui voilà Quand il y a eu la grosse promo Qui a commencé Sur le premier album La prison aussi l'a rattrapé Il a passé quelques séjours Lui Capadona C'est les deux qui ont vraiment Mal tourné Moi je me rappelle avoir vu Cette anecdote à droite à gauche Justement sur Reza Au moment où Donc il presse le vinyle De Protect Your Neck Il se retrouve à faire un stage Dans une maison de disques Une majeure je ne sais plus laquelle Et Donc il est là Il doit faire des envois Oui tout à fait Et il en profite Pour les artistes de Sony Et lui dans les packs De vinyle qu'il fait Il plaçait Protect Your Neck Il glisse Il faisait les envois au DJ comme ça Et les DJ ils se disaient C'est quoi ça Jusqu'à ce que Funk Monster Flex Tombe dessus Même c'est Bobito Et Stretch Ah c'est le premier Les premiers c'est Bobito et Stretch Ok Ils ont reçu Oui oui ils ont reçu Et il y avait eux lui Et là ça a été le début de la légende Ça commençait à passer et tout Les gens entendaient C'est quoi ce titre Et je vais même vous raconter Une petite anecdote C'est que Mook Et certains membres du Wu-Tang Partaient dans les magasins de disques Ok Et Et là Ils faisaient passer le disque Et ils disaient Ouais mais c'est quoi ça C'est quoi ça Comme s'ils ne connaissaient pas Ils s'excitaient dans le magasin Et plein de gens Ils disaient aux gens de Staten Island Du crew de venir Et Voilà Parce qu'en fait Pour en venir à ça C'était que les magasins de disques Ils ne voulaient pas acheter Le disque au départ Ok Voilà Et Bouk a dit Vous allez voir Je vais trouver quelque chose On va rentrer là-dedans Et à partir de ce moment là Ils ont fait cette Rock'n'Soul Qui était le magasin légendaire Qui était à côté de Macy's À Manhattan C'était le gros magasin de disques Qui achetait tout en gros Et donc des fois même Ils prenaient tous les stocks Ils disaient Tu ne vends pas aux autres On prend tout Et donc à Rock'n'Soul Mouk arrivait Et tous les mecs du Wu-Tang Certains cachés D'autres Ils disaient Oui oui c'est quoi ce 10 Je veux je veux l'acheter Et il achetait Et Mouk était revenu Voir le gars de Rock'n'Soul Et il a dit Ah tous tes 10 sont partis Euh Est-ce que tu peux m'en livrer de 100 Mouk il dit Oui ok Mais ça m'a pris Voilà Il a fait monter son buzz Et du coup son business Exactement Donc ils ont trouvé des stratégies Et c'était très malin là-dessus Parce que même en stratégie de rue Street Ils ont été très très bons C'est clair Ils ont été très très bons Et aussi Encore pour la petite histoire Quand le premier single est sorti Personne connaissait Wu-Tang Ils en avaient Et donc ils se sont dit Nous on va prendre les disques On va aller dans Tous les états des Etats-Unis Et faire notre buzz Et ils sont partis Tous les week-ends Ils prenaient la voiture Ils partaient et tout C'était dur On a eu des concerts On s'est fait jeter des choses dessus Déjà un on vous connait pas Et deux vous arrivez Avec un concept assez particulier Ah oui c'était dur Tout ça C'est pas évident Mais ils ont décidé De prendre la route Et provoquer leur destin Ils y allaient Ils partaient dans le Texas Je me rappelle en Virginie Atlanta Après Missouri Ils partaient partout Jusqu'en Californie Et là-bas Ils commençaient à s'imposer Et c'est pour ça Qu'on a beaucoup de ramifications Avec le Wu-Tang Dans le Texas Atlanta Dans le Sud Ou Latino Ou partout Parce qu'ils ont bougé partout C'était la stratégie De Reza et de Mook D'aller partout Se faire connaître C'est fort C'est fort Ah oui Ce serait bien qu'on cite quand même Les noms de tous ces membres du Wu-Tang C'est toujours compliqué De citer tous les noms Sans en oublier pour moi Oui Donc on va commencer par Le maître à penser El General Reza Voilà Ensuite Jeza Qui est le cousin de Reza De Genius aussi On l'appelle Genius Ensuite il y a ODB Le Rest in Peace Qui est décédé Il y a à peu près 15 ans 15 ans Je crois que c'était en 2004 ODB All Dirty Bastard Et là pour la relève C'est son fils Young Dirty Bastard Qui prend ça Avec le Wu-Tang Pour refaire les couplets Et son prénom C'est Barson Voilà Barson Et ensuite Il y a Rekwon Rekwon Oui figure emblématique De Satan Island aussi Une des figures du Wu-Tang Ghostface Aussi qui est une figure Emblématique de Wu-Tang Pour la petite histoire Ghostface Mais sa mère était africaine Elle parlait très bien le français J'ai parlé souvent avec elle Elle est décédée malheureusement Mais elle parlait très très bien le français J'ai vu Ghostface une fois Je crois qu'il est parti au Togo Oui se faire soigner Parce qu'il a des problèmes de diabète Il avait un problème au niveau de Pourquoi il va au Togo se faire soigner ? La médecine En tout cas elle est chez nous On va pas tout faire On guérit de tout On va pas parler de ce truc obscur On guérit de tout Il est parti là-bas Et Reza était même parti le rejoindre Ok Il a dit Je suis arrivé dans un village Et il m'a dit J'arrive Je vois Ghost en boubou là Oui 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 Tranquille Totalement marié Avec l'environnement Oui tranquille Mais ils sont très proches Je l'ai repris Parce que comme ils ont grandi Avec les libériens Peut-être que les libériens Ils leur ont dit Oui peut-être qu'à là-bas Je connais quelqu'un Qui peut te faire soigner Et même leurs petites copines Ont été souvent des dames libériennes Voilà Une fois que j'étais à New York J'ai croisé Killer Priest Oui Killer Priest Voilà Et quand je le croise Sons Voilà Quand je le croise Il était avec une fille Il sortait avec une fille Après avec la mentale américaine Ils comprennent pas toujours Tout sur l'Afrique Mais quand je lui ai dit Que moi j'ai des origines africaines Et tout Il m'a dit D'où tu viens ? Je lui ai dit Du Cameroun Elle m'a dit Elle vient du Ghana Parlez Je lui ai dit Non c'est pas comme ça C'est deux langues différents Ce que tu dis c'est vrai Parce qu'une fois Il y avait un artiste Il m'a dit Toi t'es africain toi ? Je lui ai dit Oui oui Ah tu parles africain ? Voilà C'est tous réunis On a tous réunis Les langues drivers Toutes les ethnies Voilà C'est vrai C'était marrant Oui non mais c'est vrai Et pour en revenir à ça C'est vrai qu'à l'époque Personne ne voyageait Même avoir un passeport C'était un truc vraiment important C'était solané Ils n'en avaient pas Et puis tout simplement Juste partir de New York Et aller à Los Angeles Si t'avais pas un business précis Exactement Ou de la famille A voir C'était le seul truc T'y allais pas C'était la famille Dans le pays Du mec il sortait pas Et là on parle de Staten Island C'est à dire Aller à Manhattan C'est déjà un problème Faut prendre le ferry Tout à fait c'est ce qu'on a oublié dire C'est qu'il faut prendre le ferry Tu arrives Et là tu reprends le métro Ton bus Donc pour rentrer chez toi Si tu passes pas par la mer Ah oui Tu revois pas tes prochains Et c'est comme ça Donc c'est vrai Ils ont toujours été un peu mis à l'écart C'est pour ça que aussi Reza dans sa politique D'engagement musical A voulu aussi pousser Staten Island Pour que ça soit une place forte Et puis il y a un truc très important C'est de bien préciser Quand ils arrivent C'est à dire là On est en train de parler de Protection Act Mais quand ils arrivent A New York On est dans l'ère Bad Boy Bad Boy Entertainment Ça commence Biggie Biggie tout ça Et Greg Mac aussi Puffy qui est là Qui danse Et il commence à mettre Les Chinese soups Et puis il y a la côte La côte de chez toi Bien sûr La côte de chez toi La West Coast Death Row Ça commence vraiment où On contrôle le game aussi Et Wu-Tang Et ça j'ai vu des interviews passer Des interviews assez innocentes Où tu sens que Wu-Tang Ils sont pas encore big Donc ils disent tout ce qu'ils pensent Tout ce qu'ils pensent Et on voit une vidéo Où Ray Kwan Très énervé En train de cracher sur Bad Boy Sur Biggie Parce que lui et Ghostface Ils ont eu des embrouilles Surtout sur Bad Boy En disant que Nous On est Le vrai son de New York Ça Oui j'en souviens Parce que En gros Sans citer les noms Ils disaient qu'il y a des mecs Qui sont là Ils mettent des Chinese suits Donc des costumes brillants Ça c'était Peuf d'Adi En plus ce que tu viens de dire C'est que déjà Il y avait une On va dire Session dans le groupe Avec méthode Oui 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 Bien sûr Avec méthode Puisque méthode a enregistré Et The What Tout ça On va y venir Mais voilà En tout cas On voit Ray Kwan Très énervé Avec d'autres gars Du bout derrière En disant que Nous on vient remettre New York Sur la carte Sur la carte Sur la place Là c'est la Californie Contrôlée avec Dave Rowe Et Dave Rowe C'est du gangsta rap C'est dur Il dit En gros New York Faut quelqu'un Qui représente New York Dur Et il disait En gros Bad Boy C'est pas le cas Oui Parce qu'il voulait La street La vraie street D'où il veut Il disait On arrive pour ça Et Method Man Lui avait enregistré The What Sur le premier album De Biggie Qui était un classique Un morceau incroyable Et les autres reprochaient A Method Man D'être allé faire Un morceau Avec Bad Boy Et je pense que ça C'est toujours latent Parce que je pense Qu'à l'époque Ça commençait déjà C'était un des Parce que Je sais pas Je sais pas Ce qui se m'a coupé Je sais pas Si t'as vu Si t'as sûrement dû le voir Le film documentaire De Shaw Oui À un moment On voit Wu-Tang Ils sont dans un tourbus Je crois Il y a Ghostface C'est la grande tournée Il y a Ghostface Qui est là Il y a Method Man Il y a 2-3 autres membres Je sais plus qui c'était Et le journaliste Demande Demande à A Ghostface Comment ça se passe À Staten Island Et tout Et là Il est en train de te décrire Un truc digne De la deuxième guerre mondiale Tu sais Staten Island Et t'as Method Man Qui le contredit Non 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 Tu peux pas dire ça C'est pas vrai J'en souviens Oui Il y avait déjà un truc Oui oui Déjà parce que Ils ont tous été élevés Pratiquement par leur maman Donc Classique du ghetto Exactement Donc ils ont tous été Imprégués de la saule Et peut-être qu'ils ont eu Des parcours différents Et Method dans son éducation Et autres Et c'est vrai qu'il est gangsta aussi Moi aussi Mais le truc c'est que lui Il voulait pas privilégier Il voulait privilégier L'image classieuse On l'a vu avec Mary J Tout ça Alors que les autres Avaient les deux côtés Ghostface Capadonna Et pas de R&B Dans leur truc Oui oui voilà No R&B No R&B C'est vers la fin Qu'ils ont fait des projets Mais au début Au début Ah oui oui Vous les m'avez pas entendre C'était la rue C'était vraiment les coups de feu La drogue et tout Je sais qu'on va faire Une petite pause musicale Mais avant de faire Cette pause musicale On était en train de citer Tous les membres du groupe Et on a dévié Et là je pense à mon ami Christophe Colomb Qui va m'en vouloir Si on cite pas Mastakila Oui Mastakila Qui est de ses préférés Oui Qui est très en retrait Mais J'aime beaucoup Sa personnalité Même artistiquement Après dans un groupe de neuf Tout le monde ne peut pas s'imposer C'est clair Voilà Mastakila Là je suis un peu perdu Dans tous les noms Que je vous ai donnés Même si je les connais tous On s'est arrêté Mastakila You God Voilà Inspectadek Qui est un très 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 On n'a pas cité Inspectadek I.N.S. The Rebel Exactement Qui a été souvent On va dire Le rookie Le second couteau Mais qui était un très très bon MC Et qui est sur Cream Parce qu'il est sur Cream Parce que tout le monde oublie C'est lui qui C'est lui qui porte le morceau Ils sont sur Rayquan 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 super couplet Légendaire Mais Mais celui qui rentre Ah oui c'est lui Attention C'est lui qui Qui monte le morceau En puissance et tout Donc c'est Je pense qu'on les a tous donnés Je pense ouais Si jamais Oui Après vous savez On est à la radio Voilà Si jamais ça va revenir On citera les noms Voilà Mais bon Là j'aimerais qu'on écoute Le fameux morceau Protect your neck Protect your neck C'est vraiment dégueulasse Quand on dit dégueulasse Ça veut dire C'est mal mixé Mais c'est un choix C'est un morceau moins cher Exactement Il n'y a pas de refrain Tous les rappeurs s'enchaînent Tout ça Il me semble C'est Ghostface dans le clip Il y a un masque Qui est vraiment Même au DB Je crois Ils sont recherchés Par la police Ils ne veulent pas se montrer C'était déjà le concept Déjà le concept Ça faisait parler Les gens Aimaient bien Ils doivent être recherchés C'est pour ça En plus là A ce moment là Sur les photos Tout le monde était outing J'avais vu des photos Où il y avait des gars De Staten Island Qui n'avaient rien à voir Qui étaient sur les photos Je voyais Mou Qui est habillant Mais qui est dans le groupe Je ne comprenais rien C'était vraiment un bordel sans fin En tout cas ce morceau C'est un classique Moi pour la petite histoire Parce qu'ici on aime bien Les anecdotes Moi comme j'ai dit Quand ça arrivait Je n'ai pas accroché J'étais comme toi Driver Je ne comprenais pas le délire Je trouvais ça le dégueulasse Maintenant avec les explications Par rapport à Bad Boy Qui avait un son propre Je comprends Ce qu'ils ont voulu faire Et finalement c'était maîtrisé Mais ça a été dur au début Ce son là à accepter Parce qu'on était habitué Au son de Bad Boys Au son polissé LL Kudjie Qui était quand même Un artiste phare de l'époque Big Daddy Ken aussi Et c'était le côté smooth Lover On essayait d'amener Une bonne qualité Après les groupes Un peu plus durs C'était un peu plus compliqué A l'époque Et voilà Donc moi quand ce morceau est arrivé Je n'ai pas tout de suite tilté Après l'album est sorti On va en parler juste après Et moi un jour J'étais à Sarcelles Chez une personne Je ne citerai pas le nom Et ce jour là Il y avait Arsenic Qui était là aussi On était tous là réunis Et on écoutait de la musique Et à un moment Il y a Protect Your Neck Qui commence J'ai vu Les trois gardes d'Arsenic Ils étaient trois à l'époque Réciter ce morceau Par cœur Ils connaissaient tous les couplets Et j'avoue C'est eux qui me l'ont vendu Quand j'ai vu comment ils étaient excités Je me suis dit C'est bien quand même en vrai Avec le jeu de scène Eux ils vivaient le truc Eux Wu-Tang c'est très important Ils ont un morceau avec Reza d'ailleurs Oui oui Arsenic Wu-Tang c'est très important Alors qu'on n'aurait pas pensé A la base Ouais 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 Mais c'est là Et en fait c'est quand Je les ai vus s'exciter sur mon morceau Je me suis dit C'est pas mal en vrai Je ne suis pas allé acheter le disque J'avais ma cassette vidéo Où j'enregistrais tous les clips Qui passaient sur MTV Donc je me remettais le clip Je me disais Non quand même ça kick De ouf Ah oui parce qu'il y avait cette énergie Il y avait l'énergie Et pour la petite histoire Alors je ne sais pas comment vous allez faire Pour trouver ça sur Youtube Mais c'est trouvable Il y a des rappeurs canadiens Québécois Je ne sais pas comment on dit Parce que des fois on me tape sur les doigts Ouais Québécois Bref Qui ont refait le morceau Protect Your Neck Avec le clip à l'identique Sauf que c'est en français Le clip il est incroyable Allez voir sur Youtube Des fois ils font des Des rappels Ouais ouais ils mettent les deux images Ils ont retrouvé le même genre d'endroits Mais au Canada Le clip il est incroyable Et ils reprennent les flots C'est magique Trouver ça sur Youtube C'est intéressant Vraiment c'est fou Tout ça c'est pour dire que ce morceau C'est un classique Et c'était très mal parti Personne n'en voulait au début Exactement Et finalement voilà Et qui a été pressé à très peu d'exemplaires Et pour la petite histoire Si vous avez le premier vinyle C'est un collector Voilà on écoute tout de suite Protect Your Neck Et on revient Juste après C'est Roule avec Driver Spécial Wu-Ten Klein Incroyable morceau Protect Your Neck Neck Comme je vous disais Juste avant Moi quand c'est arrivé J'ai pas compris Mais aujourd'hui Je me le prends fort Moi je m'étais enfui A l'époque J'étais dans la magasin 10 Comme je l'avais dit Franchement J'avais pas du tout accroché Sur ce morceau là C'était spécial C'était brouillon Au moment où il s'est sorti C'est spécial Mais il y avait un petit truc Il y avait l'énergie Et quand je repense Quand je vois comment ils sont habillés Dans le clip Je me dis Il y avait pas de budget Il y avait pas d'argent C'était beau C'était que l'énergie Et ils croyaient en eux-mêmes Mais bon En tout cas Olivier Nguesson est avec nous C'est important de rappeler De dire aux gens qui tu es Ce que tu fais Ce que tu as fait Oui bien sûr Je vais faire un petit rewind Donc j'étais On me connait surtout En tant que journaliste Feu RER Qui était un des grands magazines Des années 90 2000 aussi Au moment de la presse papier Oui la presse papier Au moment où Il n'y avait pas internet Et où les américains Ne voyageaient pas Où on allait A leur rencontre aux Etats-Unis Exactement Avant ils ne voyageaient pas Maintenant on est content On a Twitter On a Instagram On peut se parler rapidement Avant il fallait aller sur le terrain Tu faisais tes preuves sur le terrain Ah oui c'était comme des combats de boxe Toutes les interviews Tout ça Les américains c'était là-bas Oui je partais là-bas De temps en temps ils venaient ici Parce que c'était les gros Les maisons de 10 Organisaient des choses Voilà où on était à la queue leuleux Je me rappelle Je partais avec des japonais Des suédois Des gens du monde entier Des australiens Pour faire des interviews C'était comme ça C'était à une grande grande époque Et donc j'ai fait mes preuves Et donc j'ai rencontré énormément d'artistes Et ils m'ont appris beaucoup de choses bizarrement Parce que moi le petit français qui arrivait Je l'avais dit aussi Souvent il me prenait pour un petit blanc En fait Ah les américains Ils ont des idées à arrêter Un français c'est un blanc Oui oui Il disait Olivier Même si j'avais mon accent et tout Et il me voyait blanc Donc je disais Maintenant je suis africain D'origine africaine Il fait quoi ? Il y a des lois en France ? J'ai tellement entendu ça là-bas Oui Après j'habite à Paris Ah oui Paris À côté d'Amsterdam Je disais oui 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 Dans la banlieue d'Amsterdam Je disais oui oui C'est un grand quelque chose Ah oui oui J'ai même eu des gars qui croyaient Qu'on était venu à cheval Ah oui oui Donc c'était vraiment une époque Vraiment où Maintenant je raconte ça Ça nous fait rire Mais vraiment à l'époque C'était pas Ah oui oui Mais ils savaient pas On sort pas de chez eux Des types du Bronx Ils sortaient jamais du Bronx C'était hallucinant Et donc j'ai fait Ma carrière de journaliste Assez reconnue Voilà Et parallèlement J'étais consultant Donc on m'appelait Pour coordonner des featuring J'ai commencé avec Diams Vibe que tu connais bien Des gens de Des artistes de l'époque J'en ai fait tellement J'en oublie même Et là bizarrement Je suis revenu sur La nouvelle génération C'est toi qui as fait Rayquan Tout à fait J'allais oublier Ah mea culpa Oui J'ai coordonné C'était mon On est dans le spécial Wooteng Si on en parle pas Oui C'est le featuring Wooteng Rayquan Qui est un classique Du rap français maintenant Donc j'ai coordonné Tout ça de A à Z Et pour raconter Ce featuring J'avais rencontré You God Deux-trois ans Avant ce featuring Et Wooteng Commençait un peu A baisser Il y avait eu Les abelons Qui étaient sortis Ça n'allait pas Trop entre eux aussi Et j'encontre Un attaché de presse Qui me dit Oui Je travaille en ce moment Avec You God Je sais que tu viens de Paris S'il y a des choses à faire Si tu peux le faire venir là-bas Je dis ouais Pourquoi pas Et à partir de ce moment-là M'organise une rencontre Avec You God Elle me dit Je lui dis Ouais mais il faut le voir où Lui jusqu'à Staten Island Chez lui Elle dit Non t'inquiète Il vient à ton hôtel Je dis quoi ? Je lui dis ok D'accord J'étais fier You God Il vient carrément à mon hôtel Effectivement il est venu Dans ma chambre d'hôtel Carrément On a discuté On s'est super bien apprécié Connecté Et lui c'est ma première rencontre Avec le Wu-Tang en fait You God Ok Donc t'as commencé par You God Voilà Et on s'est rencontré On a discuté On a super bien accroché On s'appelait souvent J'essayais de faire des choses avec lui Mais c'était compliqué Parce que c'était pas le rappeur Le membre du Wu-Tang Le plus reconnu Et lui il sortait d'une période Un peu difficile Il avait sorti un album Je crois que c'était sur Chez Priority Records Qui avait un deal de distribution Des certains membres du Wu-Tang Ça n'est pas trop marché Donc je lui ai dit Je vais voir ce que je peux faire pour toi Parce que je commençais à coordonner des projets Au final c'était dur Et un jour Je ne sais pas comment ça arrive Je ne m'en souviens toujours pas Je reçois un coup de fil Du label de O'Kanri Qui me demande Olivier Il y a un nouvel album d'O'Kanri Qui sort Est-ce que tu peux avoir Econ Je dis Je vais voir Parce qu'on connaissait Pour être un peu le lien Je vais voir ce que j'ai dans mon sac De Sport Billy Et donc J'active mes réseaux Et tout Et je tombe sur Mouk Le grand cousin de Reza Géza et Odubi Qui est le grand patron Du Wu-Tang Management En fait Et Mouk commençait aussi un peu A se délaisser A se démarquer de Wu-Tang Parce qu'il y avait un peu Trop de dissension entre eux Chacun voulait avoir son manager Il a essayé de chapeauter tout le monde Pendant de longues années Ça a quand même duré 6-7 ans Et à un moment Les uns et les autres Ont voulu avoir leur propre management Pour des problèmes d'argent Pour des problèmes d'égo aussi Donc chacun voulait avoir son propre manager Parce que Même les grandes chaînes américaines Ou les grandes radios Ou les grands magazines Comme The Source Même pour elles C'était compliqué Même pour ces médias C'était très compliqué D'avoir tout le Wu-Tang ensemble Et puis c'était un peu Le jeu aussi qui se donnait D'être un peu désorganisé De faire Et donc même The Source Ils ont souffert Le grand magazine Ils ont souffert Avec Wu-Tang Donc Mouk me dit Oui je fais un premier voyage A New York Pour le rencontrer Avant le Futuring Pour préparer le terrain Ok Et on se parle On le téléphone A l'époque c'était le téléphone Et c'était pas gratuit Et c'était pas gratuit Il n'y avait pas Les super forfaits Donc c'était dans des frais Je m'en souviens Et donc j'arrive à New York Bon la première rencontre Avec Mouk Je suis à l'hôtel Et cette fois-ci C'est pas comme YouGod Qui est venu me voir Et je dis Il me dit Ok je passe te voir à l'hôtel Il n'y a pas de soucis A Manhattan et tout Il vient Et il me dit Ouais je suis en bas Je descends Je dis mais il est où ? Et je le vois pas Et en fait il me dit Je suis dans le bus Il était chauffeur de bus Oh merde Oui oui MTA c'est la RATP locale Ok ok Il était chauffeur de bus Là-bas Et donc je monte dans le bus C'est pour ça qu'on voit Dans certains clips du Woutang Où ils sont dans des bus C'était fourni par M. Bouk Ok Et là il est plein Et donc on rentre dans le bus Là je m'assois dans un bus New Yorkais et tout On fait notre réunion On prépare tout Dans un bus Oui oui dans un bus C'est ça le montant Ok je m'arrange avec le label Tac 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 Tout est coordonné dans le bus C'était notre lieu de travail Et donc je reviens Avec l'équipe de Nouvelle Donne Le label de Holcari Et Holcari aussi J'avais envoyé le morceau Ils avaient écouté Qu'on avait super bien accroché Donc on part tous en troupe En colosie de vacances Pour Staten Island De Marathon à Staten Island Ferry tout On arrive là-bas C'était magique Parce que c'est des moments Qu'on ne retrouvera plus On arrive en marche Le M. Bouk vient nous récupérer Il fait deux voyages Il nous ramène Avec son pick-up Il nous ramène au studio Et tout Et à partir de ce moment-là Les deux match Super bien Holcari et Rayquan Ça se passe super bien Les deux match Le feeling est là Et donc pour la petite histoire Ils ont écrit Composé le morceau Le soir même Et on a tourné le clip Le soir même Les parties avec Rayquan Et Holcari Tout a été enchaîné C'était une journée Une soirée de fou Efficace les deux Oui oui Et donc ils ont super bien bossé Ça a tellement bien matché Qu'après le morceau est sorti Super bon accueil On l'entend dans le morceau On l'a déjà joué ici On avait fait une émission spéciale Les featuring français et américain Et vraiment On a l'impression qu'ils se connaissent Depuis toujours Quand on m'écoute le morceau seulement Je te donne quelque chose Je te redonne C'était vraiment instantané Et c'était vraiment Même moi j'avais été impressionné Parce que tout avait été super bien passé Même avec l'équipe de Rayquan Mouk aussi J'avais fait mes preuves Voilà J'avais ramené les dollars Voilà Les dollars J'avais ramené la connexion C'était super bien passé Et ils pouvaient compter sur moi Donc j'étais rentré dans la grande famille Donc avec Rayquan Avec Mouk Avec d'autres aussi Parce qu'en fait Le Wu-Tang Ce qu'il faut savoir C'est que Mouk Je parle beaucoup de lui Parce que c'est vraiment J'ai une très très bonne relation C'est quand même lui Qui a fait le groupe avec Reza Il ne faut pas l'oublier Et c'est le grand Et donc à côté Il y a toujours On va dire un environnement Est-ce que vous avez déjà entendu Des embouilles Envers le Wu-Tang ? Jamais Ouais Parce qu'ils ont une drôle d'équipe Ouais 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 Ils ont vraiment Une drôle drôle d'équipe Je les connais Ils sont carrés Mais il ne faut pas venir les faire chier Jamais que tu sois sur la côte ouest J'avais raconté une anecdote ici Je ne sais plus Dans quelle émission Mais c'est une histoire Qui est racontée par Consequence Rappeur Consequence Qui dit que Pendant la période où Biggy est mort Donc il y avait cette guerre Qui était montée par les médias East Coast, West Coast Il y avait un concert à New York Il y avait plusieurs groupes Dont Wu-Tang Et ce genre là Il y avait Bonne Tex and Harmony Bonne Tex and Harmony Ils sont de Cleveland Cleveland de Ohio Oui en plus Easy Mais dans la tête des gens C'est la West Coast Ils sont la West Coast Parce qu'ils étaient chez Aerofraise Il paraît que Ghostface qui est là Il s'énerve Il les voit dans les loges Je dis mais qu'est-ce que vous faites Ici à New York vous Après ce que vous avez fait Sauf qu'ils ne comprennent pas Ils disent qu'on a fait quoi Ils n'ont rien à voir C'est Death Row contre Bad Boy en vrai C'est pas Cleveland Voilà ils en ont rien à voir Et du coup Il veut mettre une droite À Wishbone Wishbone esquive Et il veut mettre une droite aussi À Ghostface Ça s'embrouille Ça sépare Il paraît que les mecs de Wu-Tang S'en vont Très Bonne Tex aussi Ils s'en vont de leur côté Et Consequence il dit Les mecs de Wu-Tang S'en revenus habillés en ninja Il était morderé Il dit moi jusqu'à maintenant Je pensais que c'était un concept Pour le rap Il dit je vous jure Qu'ils étaient habillés en ninja Les mecs masqués S'en revenus en disant Ils sont où les mecs de Bonne ? Il était choqué Ils vivent vraiment le truc Je leur demanderais cette histoire Vous étiez habillés en ninja Pour votre compte ? Consequence dit Les mecs sont revenus en ninja ? Ils ont une drôle d'équipe On le voit Dans l'histoire du Wu-Tang Il en parlait d'Hulkane Mais on le voit aussi Dans l'histoire du Wu-Tang Les ramifications C'est un des seuls groupes au rap Où il y a eu le FBI CIA derrière eux Avec des grosses enquêtes Et le manager de Cappadonna Qui a été un snitch Qui a été une balance Qui a été un infiltré Qui a été repéré Même eux Quand je leur parle Il y a certains médias Qui n'utilisent pas Le genre Whatsapp et tout C'est banni chez eux Ils ne veulent pas en entendre parler Ils peuvent l'utiliser Mais épisodiquement Voilà Je leur dis Tout ça je leur demande Parce que j'ai moyen de savoir Pourquoi je ne peux pas vous parler Sur tel ou autre Voilà Parce qu'ils ont eu Beaucoup d'infiltrations Autour du Il y a eu des gros rapports Ça a été vraiment prouvé Et c'est un gang Pour les autorités Parce que le succès Est tellement monstre C'est clair Voilà Et pour en revenir A l'histoire d'Hulkary et Ray Kwan Donc Ça a tellement matché Qu'à partir de ce moment là On a décidé de faire une tournée On a fait 5-6 dates En Europe et tout C'était la première fois Il y avait vraiment cette collaboration Franco-américaine Les deux ont matché On a tourné en Espagne On a fait la Belgique On a fait la France et tout On a fait les festivals Et c'était super bien Et ça Ça a été ma deuxième preuve D'entrer dans Avec les gars du Wu-Tang C'est énorme Votre big up Hulkary au passage Ah oui oui Je le remercie beaucoup Il y a une nouvelle donne aussi à l'époque Tout cela Parce que ça a été un projet aussi Qui a beaucoup fait pour le rap français Souvent on oublie C'est vrai que je suis en retrait maintenant Il y a la nouvelle génération et autres Comme on dit en Afrique Si tu ne connais pas tes origines Tu ne peux pas avancer Donc on est obligé de connaître Les origines du rap en France Même si Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mais c'est très important de connaître Qui était là Le Wu-Tang Drake Tout le monde saute sur lui S'extasie Mais il a rendu hommage au Wu-Tang Il fait It's yours Oui Et tout le monde se dit Mais c'est quoi ça Même la jeune génération On dit c'est quoi le Wu-Tang Ça permet de redécouvrir Il a repris It's yours Le morceau s'appelle Wu-Tang Forever Oui oui Alors qu'il ne savait rien à voir Mais après il est très ami avec eux Et c'était pour montrer l'influence du Wu-Tang Voilà De la côte ouest De la Dirty South Tout le monde Bien sûr Tout le monde connait le Wu-Tang Très important J'aimerais qu'on Qu'on revienne quand même sur le premier album Qui s'appelle Hunter de Wu-Tang Political Chamber Donc voilà Quand l'album sort Moi par contre Autant je trouvais le son dégueulasse La pochette je la trouve magnifique Et un truc très important Ils ont un super logo Le W et tout ça Du coup Pour le merchandising C'est parfait Et ils n'ont pas rigolé avec ça Oui Et le logo a été créé par Par Mathematics Et comment il s'appelle Mathematics Oui 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 C'est un super bon grapheur Tiger grapheur Il est super bon Souvent on oublie que Beaucoup de rappeurs américains Parce que c'est la culture Hip-hop Black Sont des excellents grapheurs K.R.S. What Oui oui Fat Joe Oui ils m'ont tous dédicacé des choses A chaque fois que je regarde Ah oui Comment ils écrivent Les étrages C'est pratiquement la calligraphie Ils écrivent super bien Parce que Il y a un truc C'est que les américains Ils écrivent pratiquement tout Et donc le logo a été créé par un acteur américain Le nom m'échappe Je le connais Et Mathematics Après Power est arrivé avec une petite enveloppe Il leur a dit Allez donnez moi le logo Vous faites ça Il a repris les droits Et voilà Parce que Power c'était le gangster C'est le baron Super logo C'est lui qui a pensé aussi avec Reza Ils ont conceptualisé tout ça Ils ont fait le wooer Ah oui c'était vraiment Ils ont vendu beaucoup de merchandising Beaucoup de fringues Et encore pour la petite histoire Il faut savoir que Nike Avait fait sa première collaboration Maintenant on voit les Pigalle On voit les Supreme On voit les Patati Patata Les Pata ou autres Travis Scott là Oui voilà Mais Les premiers à avoir collaboré avec Nike C'était Même pas Madonna Même pas Prince Même pas Db Je sais pas D'autres chanteurs de l'époque C'était le Wu-Tang Avec leur Dunk La paire qui est vendue Pratiquement à 20 000 euros maintenant Voilà Disponible sur Ebay Ou sur Flight Club En New York Et donc voilà Déjà il y avait les prémices Déjà du marketing C'est clair Et donc ce premier album Déjà ils ont eu du mal A trouver un deal Tout à fait Pour savoir Que personne ne comprenait leur musique Dans les maisons de disques et tout C'était compliqué au début Et les seuls qui se sont lancés C'est Loud Record Qui était un label Tenu par Steve Rifkin Oui Et qui n'avait pas peur à l'époque La politique aussi de Loud C'était qu'ils signaient beaucoup Les gens qui avaient du buzz Ouais Il y avait Big Pun Mop Deep Mop Deep C'était leur label Alka-Oleks Oui Vraiment les gens qui avaient du buzz Et qui commençaient à monter Et comme Wu-Tang aussi commençait à monter Je me suis dit Bon je vais les signer C'est comme des clubs de foot Je vais les signer avant qu'ils aillent Chez Universal Qu'ils aillent chez BMG Voilà Parce qu'à l'époque Il y avait 4-5 grandes majors Et donc ils se disaient Je préfère les signer Les garder Après on va voir en termes de développement Mais c'était là C'était quand même un label où Important hein Qui commençait à monter Ouais mais où Ils cherchaient pas le Hit Radio directement Exactement Ils signaient quand même Des gens qui rappaient vraiment bien Oui Et qui avaient un bon buzz dans la rue Voilà Et sans avoir des ambitions De faire platine Exactement Sauf qu'en faisant ça Ils ont eu des artistes Qui ont fait platine Et ils se sont imposés On parle de Mob Deep Ou de Big Pun Ils ont vendu beaucoup de disques au final Exactement oui Mais c'est pas la musique La plus accessible à la base Donc quand ils signent Wu-Tang C'est pareil Ils se disent On les prend Mais sans trop y croire Oui oui Ils pensent pas que ça va faire Ce que ça a fait Exactement Et quand Reza est revenu Conceptualiser Avec l'esprit du Wu-Tang Comment il voulait travailler Et je pense que Avec la sortie du premier single Ils ont commencé à mieux penser Sur son idée du Wu-Tang Et là il s'est formalisé Avec Mook Avec leur équipe de Spin Doctors De la rue Du ghetto Ils se sont dit On va faire ci On va faire comme ça Parce que quand je vais à Staten Island Je discute avec eux Je sens vraiment Mais c'est un esprit Tellement important autour d'eux Ça a été conceptualisé Mais vraiment en groupe C'est vraiment en groupe Parce qu'il y a des gens Qui étaient là Même pour les aider à écrire Les gens pour la production Parce qu'il faut pas oublier Que Reza avait une team de producteurs Aussi Comme quasiment tous les gros beatmakers Exactement Aux Etats-Unis en tout cas C'est comme ça C'est comme ça Parce que Lorsqu'on voit tous les albums du Wu-Tang Il a pas pu tout produire Mais il avait une très bonne équipe Voilà True Masters Goldfingers Donc voilà Il avait une très très bonne équipe Autour de lui Et il a su bien diriger C'était le chef d'orchestre Voilà Et donc aussi Il a produit lui-même Mais l'idée était C'était compliqué au début Sur le premier album Mais après le marketing était là Moi je me rappelle Je l'ai encore dans mes archives J'avais une toute petite encarte Dans The Source Qui disait Le nouvel album C'est même pas la grande page C'est ce que la semaine dernière On a fait une émission spéciale Kanye West ici C'est ce que j'expliquais Kanye West dans les magazines Il avait un tiers de page Oui voilà exactement Dans son premier album Tellement Rock a fait là Il ne croyait pas vraiment Il n'avait rien Il n'avait rien Il n'avait rien Après il a réussi à changer le game Wu-Tang c'est pareil Oui oui Il arrive par la petite porte Oui je me rappelle Le petit quart de page comme ça Je me dis Mais c'est pas possible Mais en fait c'était possible Parce qu'à l'époque Ils n'avaient pas ce buzz là C'était on va dire Une sensation On va dire Des nouveaux arrivants Voilà Et puis il y a un premier single Qui était sorti C'était Protect Your Neck Où il n'y a pas de refrain Tout le monde kick seulement C'est cool Mais on attend la suite Comment tu fais le crossover Comment tu sors Et en fait quand cet album sort Moi ce qui m'a perdu tout de suite Premier single Enfin par rapport à la sortie de l'album C'est à dire on oublie Protect Your Neck Le morceau s'appelle Method Man C'est un solo de Method Man Mais c'est Wu-Tang Clan Voilà exactement Ok Wu-Tang Clan Le titre Method Man Je ne comprends rien Je me dis Ils ont toujours désarçonné l'auditeur Je ne comprends rien A la stratégie au marketing et tout Mais par contre Ils sont en train de faire Des Method Man à héros Oui Et là tu comprends que Ok C'est là où on voit Il va sortir en solo lui Exactement Il préparait déjà les prémices C'est ça C'est ça Mais sur le moment Moi je ne comprends pas Je me dis Je vois ce mec Avec sa chemise à carreau Avec son bonnet Et une gestuelle inédite Method Man Il ne bouge comme aucun rappeur Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs On le voit même à l'heure actuelle Dans l'équipe Il ne s'est pas bougé Mais là ils sont arrivés Avec une gestuelle de fou Method Man il a changé le game Au niveau de la gestuelle Exactement Même dans son habillement Même avec son oeil Bizarre Il amène toujours quelque chose Et tout le monde s'identitue Du coup tu marchais dans la rue Tu voyais quelqu'un Qui avait le look Je sais qu'il a regardé Un clip de Method Man Ou du Wu-Tang Mais je me rappelle d'un reportage Qui était passé sur MC Il me semble A l'époque Qui était tourné aux Etats-Unis A New York Et d'ailleurs on voit Reza avec Hugo En train de faire un freestyle Un moment dans une salle de répétition Le freestyle de Reza est incroyable Mais à un moment Ils vont interroger un petit Le petit doit avoir 10 ans Il est avec un copain à lui Et ils disent T'écoutes du rap Il dit oui Il dit Chante-moi La première chanson Qui me vient en tête Chante-moi une chanson D'abord il chante le refrain What's my name de Snoop Snoop doggy dog Il chante le refrain Et derrière Il rappe Method Man M-E-T-H-O-D Il envoie le premier couplet Comme ça Tu te dis wow 10 ans Qu'il chante le refrain de Snoop Ça me choque pas Parce que c'est catchy Method Man Tu te dis mais attends Et c'est là que tu comprends Qu'à New York Ah c'était déjà Il est en train de se passer un truc Ah oui oui exactement Si même les enfants Ils sont sur Method Man Comme ça Sur le morceau de bouteille C'était vraiment les prémices Là ça a commencé Vraiment à monter Ça m'a choqué Parce que l'émission Elle termine comme ça Le petit en train de rapper Method Man Il a 10 ans Ça se trouve c'était Qu'il appuie ça Après On sait pas Mais voilà C'est fou Franchement Donc le premier single arrive Tout ça J'entends que le mec Il est bon Ah oui oui Mais il avait un truc Je suis toujours pas dedans Parce qu'il y a Bad Boy Il y a Death Row Et que je suis à fond Sur ces labels là par exemple Mais Mais Il a un truc Et je comprends pas La stratégie Et le single d'après C'est Cream Ah oui là ça a été vraiment Il y a deux rappeurs dessus Qui font les couplets Et Method Man Qui fait le refrain Il y a une spectade Qui a recuane au couplet Method Man Qui fait le refrain Par contre là j'avoue Que là t'as été bluffé J'aime pas Wu-Tang Mais ce morceau là Je le kiffe En plus la production Ah oui oui Je trouvais comment Ils ont fait tourner les machines Les samples et tout Mais c'est exceptionnel Le mix est toujours crade Oui oui Mais on comprend que c'est voulu Mais Moi Rayquan C'est là que je découvre Ce rappeur vraiment Je me dis Wouah lui il est très fort Ah oui Il a un flow Il a un flow là Mais ce morceau Je pense que c'est celui Qui a le plus révolutionné les gens Le nombre de personnes Qui ont repris des voix Qui ont scratché les voix De ce morceau Qui disent dedans Même les chanteuses de Saul Là j'avais une chanteuse J'ai vu une Irlandaise Qui vient de reprendre Pareil aussi Cream avec Goose Face Le piano Les légendaires Les légendaires aussi C'était un morceau de Saul A la base Qui a été samplé On le retrouve dans Shaolin Soul J'ai plus le nom Malheureusement désolé Mais le sample est excellent Il n'y a que les Américains Pour retravailler les samples Comme ça Ce qu'ils en ont fait C'est incroyable Et derrière Ils sortent Can it be so simple C'est mon morceau Moi j'étais là Ouais ça j'aime bien aussi Parce que c'était spoof C'était doux Mais surtout Je regarde le clip Sur Staten Island Il y a la caméra Qui passe comme ça Et je vois MC8 J'ai dit Oh mon gars de Compton Mais qu'est-ce qu'il fait A Staten Island Et là t'as compris Qu'il y avait un truc Je me suis dit Ça y est Ils sont partout Et en plus Plus tard arrive Chimichimio Chimio Le remix Le remix De ODB Avec Bustard Non 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 Toi tu parles Du morceau de Bustard Moi je te parle De ODB Chimichimio Le remix avec E40 et MC8 Oui 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 J'étais traumatisé Qu'est-ce qu'ils font là Parce qu'il est très rare Ce remix Ah oui Il n'y a pas beaucoup De gens qui le connaissent J'étais traumatisé Et c'est là Je me dis Ok Il y a un truc Après plus tard J'apprends que Je crois que c'est A partir du deuxième album De Wu-Tang Ils ont une mansion Là-bas Une grosse maison A Los Angeles Où ils se réunissent Pour faire des albums Et tout Ils en ont deux Une partie à New York Et une autre à LA A New York J'ai pas le droit De dire où ça se trouve Voilà Quand j'y vais Faut couper le téléphone Faut Ah oui Il y a même marqué Si vous vous filmez Vous êtes dégagé Poursuite Voilà on veut pas Donc c'est les instructions De Reza Il a dit non Mais c'est magnifique là-bas Si un jour Vous avez l'occasion D'être invité Au mansion C'est exceptionnel Le Fertix Chambers C'est vraiment exceptionnel Tu m'emmèneras Ah oui c'est un endroit Il y a un studio d'enregistrement Quand j'étais la dernière fois Reza a enregistré Il y avait Big Daddy Kane Il faisait un morceau avec Rakim Tout ça Je sais pas pour quel projet Parce qu'il enregistre énormément Et donc Il y a ça Il y a une piscine bien sûr Pas utilisé bien sûr Puisqu'il ne savait pas nager Voilà Les gars de New York Les piscines Salle d'enregistrement Mais c'est surtout le design De l'endroit Qui m'a impressionné Entre l'Afrique L'Asie Des meubles De tous les horizons C'était vraiment exceptionnel J'étais vraiment bluffé Avec tous les disques d'or Qu'on voit Parce qu'on voit aussi Là qu'ils ont travaillé Sur différentes choses Comme sur des consulting Sur des films de karaté Aussi Reza aussi Ils en regardaient beaucoup C'est important C'est pas un concept Qui est sorti de nulle part C'est que dans le groupe Il y a plusieurs personnes Qui étaient fans Vraiment Et puis même nous A l'époque On avait ça aussi en France Les petits cinémas de quartier On payait ses 5 euros On va dire à l'époque Je connais des gens Qui allaient voir ses films Directement en mandarin Il n'y avait même pas Il n'y avait même pas De traduction Ils allaient voir ça comme ça En France Les mecs Des mecs fans Ça cognait Et eux c'était la même chose Parce que c'était les cinémas Les moins chers Où on passait les films Où le distributeur Ne payait particulièrement rien Mais c'était une grosse rentabilité Et donc ils étaient fans de ça Ils se sont imprégnés de ça En fait ce qui est fort dans le groupe C'est qu'ils se sont vraiment imprégnés De la rue Et de leur quotidien Il n'y a rien eu d'autre Que ce soit en termes de paroles En termes de concepts On va partir chercher De midi à 14h On est à Staten Island On va faire comme si c'était une île On va appliquer les méthodes On aime bien l'art asiatique Et autres On a mis tout ça Pour former un clan Incroyable Comme un temple Avec tout le monde Un temple de rappeurs On va écouter donc Un morceau tiré De ce premier album Qui fut un très gros succès Et qui continue à se vendre Au fur et à mesure aujourd'hui Je ne sais plus à combien Il est peut-être à 2 millions Je ne sais plus Voilà Et il faut savoir que C'est un album De rap Il n'y a pas de R&B De rock Un truc machin Ça rap du début à la fin Les morceaux Bring the rockers Tout ça C'était incroyable Oui de A à Z Avec des skits Où on entend des sabres De Shaolin Tout ça Des trucs tirés des films Special technique Of shadow boxing Tout ça on entend tout Ah non mais c'était vraiment Très important Mais comme tu le dis Tu vois que là Tout avait été pensé Tout a été pensé Et vraiment Moi c'est Ça y est je suis dedans Ça y est Ils m'ont eu Ils m'ont eu Ils m'ont eu 10 ans plus tard Ils m'ont eu Ils l'ont convaincu Donc voilà On écoute le morceau Cream cash Rule everything around me Normal Et ça aussi c'était la vraie vie C'était l'argent Qui faisait tourner les ghettos A l'époque C'était très très dur Tout le monde essayait De s'en sortir Donc ils parlent de ça aussi C'est pas seulement question De se faire de l'argent facile C'était aussi leur réalité Oui Ayant vécu avec des mères célibataires Ça a été très dur pour eux C'est clair Donc on écoute ce morceau Classique du rap américain Et on revient tout de suite après C'est spécial Wu-Tang Clan dans Rule like Driver Wu-Tang Clan J'étais obligé de laisser la fin Quand méthode man Il parle en gris Ah oui Ça c'est clair Voilà Je vous invite à voir le clip Incroyable Il me semble qu'il a un bâton de réglisse Dans la bouche Un truc comme ça Je sais plus Oui oui Il va pas se laver les dents Oui tout à fait C'est là où il a commencé Vraiment avec ses petites mimiques C'était parti Il avait toujours un truc En plus Que les gens se disaient Mais comment il peut trouver des C'est encore des choses de la vie C'est un personnage Oui oui Voilà donc c'était Cream de Wu-Tang Tiré du premier album Il faut savoir que Wu-Tang Ils sont arrivés Avec des stratégies innovantes Et là par exemple Ils sortent ce premier album Mais ils savent qu'il va y avoir des solos Mais tout le monde se disperse Tout le monde ne signe pas chez Loud En fait Oui c'était la première fois J'en parle souvent avec Mouk C'est la première fois Où le groupe était signé chez Loud Et chaque membre Ils avaient le droit d'aller Exactement Chaque membre pouvait signer Dans n'importe quel autre label Certains sont signés chez Loud Comme Red One Ghostface était chez Sony Jeza était chez Universal Donc Reza a fait ses albums De Groove Diggyaz Avec G-Street V2 à l'époque Et donc chacun pouvait Et ODB était chez Elektra Ou Warner Voilà pour les plus connus En termes de signature Capadonna était même chez Sony Method Man chez Def Jam Oui tout à fait Chez Def Jam Donc tout le monde avait réussi Avoir son Sa major Sa major Son chèque Le contrat J'avais pas pour la petite histoire Certains ont pu se payer Deux, trois maisons Donc voilà Donc ça a été vraiment Un deal inédit C'est ça C'était nouveau Tu n'avais pas eu Sur la côte ouest Par exemple avec NWE Vous avez souffert Mais personne n'avait ça Ça n'existait pas Elle a déjà dit Pensé depuis le départ C'est ça C'est pour ça Je dis Ils ont mis en termes de stratégie Donc on va On va parler un peu de solo Et là tout de suite On va parler de Method Man Comme je le disais Dès le premier album de Wu-Tang Il se détache Il a un morceau solo Et le morceau solo S'appelle Method Man Voilà C'était son identité déjà Voilà Directement Donc on voyait Qu'il sortait quand même Clairement du lot Et il a sorti donc Son premier album Où on découvre le logo C'est un M Donc c'est un peu Le W du Wu-Tang Retourné Et voilà Donc du coup On capte tout de suite Que voilà c'est Wu Le Wu ça a marché C'est un mec du Wu Oui oui voilà Mais lui il voulait aussi Se détacher Il a toujours eu cette image Tu le vois déjà avec le logo Tu vois qu'il n'a pas trop poussé Ouère Tu vois il était vraiment Puisqu'après il y a eu Johnny Blaze Sa marque et d'autres Mais il a toujours été un peu On va dire L'enfant gâté Donc il ne voulait pas Trop trop s'emprégner du Wu-Tang Parfois pour aussi Se détacher De ce qu'il fait Avec le Wu-Tang Et aussi de ce qu'il fait En termes de sa carrière solo Bien sûr Donc il fait Il sortira son premier album Chez Dave Jam Tout à fait Avec des très gros morceaux Comme Bring the Pain Qu'on va écouter tout à l'heure Ou Release Your Death Moi je sais qu'ici C'était Pogo Le DJ mettait ça Pogo Les gens Ils portaient Puis cette espèce de trompette Un peu À la Rocky Balboa Quand il va au combat Tout ça Ça rendait les gens dingues C'est pas un titre De boxeur De fighter C'est pas pour la guerre Ah oui c'était un Mais il a réussi aussi A s'imposer Auprès des demoiselles C'est le lover C'est le playboy Du groupe Un côté lover Qu'il n'assumait pas totalement Oui Il fait ce morceau Même s'il le voit dans le clic Il n'est pas très à l'aise Il fait ce morceau Avec Mighty Blights Qui est un gros hit Voilà c'est un peu Ghetto Love en fait Il raconte des histoires De la moumette du ghetto Et là il se retrouve aussi A coquiner avec Puff Daddy Que les autres dénigrent Puff Daddy fait le remix Oui tout à fait La version originale C'est Reza Après ils font Une autre version Un remix un peu Avec un beat de Sly Creek Derrière Par Puff Daddy Et là ça fait la deuxième fois Ça veut dire Il est sur le premier album De Biggie Voilà Mary J Et là il est remixé Par Puff Daddy Les autres se disent Qu'est-ce que tu fais ? On a un groupe de rue Et toi tu commences déjà Mais lui il voulait assumer Ce côté là aussi Mais il s'est senti Un peu en portant Mais il n'était pas à 100% Voilà Et en fait En faisant cette chanson Qui est un carton total Au liné Tout le monde Il touche un public Que même lui N'aurait jamais touché Et il devient sex-symbole C'est-à-dire les filles Elles sont amoureuses de lui A ce moment-là Ah oui Quand on parle de Wu-Tang C'est le premier membre C'est lui C'est lui C'est Method Man Voilà Et ça on sent que Ça le gêne Par rapport au regard Des autres membres du groupe Ça le gêne un peu Oui parce que ça Il n'ose pas y aller à fond A chaque fois Il veut montrer un peu de saleté Oui Mais le jour où Toute cette saleté Elle part Moi C'est le jour où Alicia Keys Elle fait le clip De If I In Got You Oui 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 Une de mes chansons préférées D'Alicia Keys Et Son mec dans le clip Habituellement les meufs Les chanteuses Elles choisissent des mecs Musclés tatoués Pour gosses Des espèces de mecs Sortis d'agence de mannequins Et elle a dit Ça m'avait étonné Je veux Method Man Et c'est là qu'on voit Elle a dû Dans sa jeunesse Kiffer sur lui Et c'était un truc important Pour elle d'avoir Son moment avec Method Man Et il y a vraiment N'importe quelle demoiselle On parle de Wu-Tang C'est lui C'est lui C'est lui C'est vraiment Après comme c'est Wu-Tang Elle se dit Bon il faut quand même Le proposer un scénario Un peu gangsta Parce que si C'est trop là C'est le style Il bâtonne avec des fleurs A la sortie du travail Donc on essaie toujours Trouver une petite histoire C'est ça Et à la fin À la rendez-vous avec lui En fait Il faisait un trafic de drogue Je ne sais pas quoi Il s'est fait sauter Par la police Elle elle attend Elle ne le voit pas Donc quand même On garde ce côté un peu Rue Gangsta tout truc Mais quand même C'était devenu un sex symbole C'est à dire Des chanteuses de R&B Elles le prennent Juste pour qu'il soit là Pas pour rapper C'est juste pour qu'il soit Dans leur clip Ou dans certains films Il a cette image Et peut-être Ça l'a desservi aussi Auprès de certains fans La fanbase Oui la fanbase Qui s'est tournée plus vers On va dire Rayquan Ghostface Ou Capadonna Ou ODB Ceux qui voulaient Les trucs plus durs Mais en tout cas Lui Ça lui a permis De franchir un palier Au niveau du crossover Comme tu viens de le dire Il fallait aussi Que le groupe s'ouvre À un autre public Parce que je pense Qu'il s'était imposé Au niveau de la base Ça y est Vous en avez fait le tour Oui il n'avait plus De preuves De choses à prouver Donc il fallait Qu'il monte À un autre niveau Et là il fallait rentrer Dans les chaumières De la petite ménagère C'est ça Qui écoutait du Wu-Tang Il a réussi comme ça Après il fera plusieurs albums Dont un album Avec un clip Avec Julia Chanel Tourné en France Moi tu t'en souviens Obligatoirement Bisous à ma petite Julia C'était pas Megaton Qu'il avait tourné Si je crois Toi moi Et déjà à l'époque C'était étonnant Qu'un rappeur américain Vienne tourner son clip En français C'était Megaton Man Et c'était un gros clip Je m'en souviens Et le tournage du clip C'était comme une soirée Parce que les gens Tout le monde savait où c'était Tout le monde pouvait y aller C'était vraiment Ah oui oui Mais c'est quoi ce clip C'est un événement Ah oui c'est un événement Megaton Man De Wu-Tang Venu tourner son clip En français Et tous les gens du hip-hop Et Julia Chanel Oui c'était comme une soirée Il y a plein de gens Ils venaient voir Julia Chanel On va pas se mentir aussi C'était comme une soirée Je m'en souviens J'étais à la rédaction Et les gens partaient là-bas Comme si c'était C'était une soirée C'était un restaurant C'était comme à la chicha Voilà Voilà Et il va faire s'acoquiner Avec un autre rappeur Qui est Redman Oui qui n'est pas de Wu-Tang C'est ça que j'allais dire C'est important L'erreur Tout le monde pense que Redman Est l'autre membre du Wu-Tang Caché Non Lui c'est It Squad Dev Squad On a fait une émission spéciale It Squad ici Donc Redman n'a jamais fait partie De Wu-Tang Mais il s'entendait super bien Avec méthode Voilà une petite histoire Et c'est tous les deux Chez Dev Jam Donc le label avait décidé De réunir ces deux rappeurs Qui s'entendait bien Ils sont bien entendus Oui et voilà Autour de certains joints Oui voilà Parce que tout leur concept Est autour de ça De la fumette Ils ont fait Je parlais du documentaire The Show tout à l'heure Oui tout à fait Ils ont fait la bande originale Et dedans ils ont fait How High Le morceau Tout à fait Qui était juste un morceau Je ne sais pas si tu te souviens Il y avait une grosse tournée Il y avait DMX Il y avait Method Man, Redman Backstage Oui c'était un truc de fou Jay-Z Jaul Et c'était des tournées comme ça On n'en aura plus C'est clair Mais c'était impressionnant Mais oui oui Et donc les deux se sont acoquinés Et ça matchait Mais il y a des mecs des classiques Voilà Et des classiques Les blackouts Et voilà Le film Le film Hawaii Qui est un carton La bande originale Qui allait avec Tout à fait Et à chaque fois Le film de Tony Braxton C'était incroyable Et ceux qui n'ont pas vu Method Man et Redman Ensemble sur scène Vous ratez quelque chose C'est vraiment je pense Deux des meilleurs Performeurs En termes de hip hop Bien sûr Qu'on ait eu depuis Les débuts de l'histoire du rap C'est incroyable Et eux deux Il y a une combinaison Une entente Avec les deux DJs Je remercie DJ Dice Qui est le DJ de Redman Très bon ami aussi Et Mathematics aussi Très bon ami Qui est le DJ du Wu-Tang Et de Method Man Et les deux sur scène C'est un show global En fait Dice J'ai connu ce nom Il était DJ DazFX Oui oui Quand il y avait comme ça Paye pas trop Donc il est parti voir De l'autre côté Ouais voilà Les DJs C'est un peu comme ça C'est le monde des DJs Mais c'est vrai que C'était l'entente Entre les quatre là Elle est vraiment étonnante Souvent les gens ne font pas attention au DJ Mais c'est important Parce que quand je vois Comment ils balancent les sons Comment ils sont Eux ils peuvent souffler Le DJ remet la sauce après C'est vraiment étonnant Donc si vous voyez Qu'ils passent dans votre ville Allez-y C'est pour moi A ne pas rater Parce que comme on le dit aussi Il y a beaucoup de rappeurs Qui disparaissent Et il ne faut pas rester sur les regrets Au moins les voir au moins une fois C'est clair C'est clair Pareil pour le Wu-Tang Là le concert qui a eu lieu S'ils reviennent Il faut les voir au moins une fois C'est clair Parce que là on a perdu au DB Ils vieillissent Vous savez du jour au lendemain On a perdu Nipsey Donc tout peut arriver Donc il faut en profiter C'est clair Et surtout en France On est franco-français Dans le rap Mais il faut quand même pousser Ces gens-là Qui ont aussi permis A la nouvelle génération D'émerger Si ces rappeurs américains Et les rappeurs français N'avaient pas été là On n'aurait pas toute cette nouvelle génération Aujourd'hui C'est clair Et le Wu-Tang a cet apport Donc essayer d'écouter Ce qu'ils ont amené En termes musical En termes de flow Parce qu'il y a encore des gens Qui le réutilisent Que ce soit même des gens Comme Drake Où vous allez voir des Lilouen Dans les inspirations De certains titres Il y a toujours des gens Même de la côte ouest Ou de De Santa maintenant Voilà La dernière fois il y avait Le AC Tree Festival En 2018 à Atlanta J'avais vu ça C'était le Festival Wu-Tang Je me disais quoi ça Ce festival C'était eux Une journée C'était Method Man au barbecue Lecture avec You God Qui venait de sortir un livre C'était Festival dédié Qu'à eux C'est pour ça que Je vous le disais aussi C'est que Les gens préfèrent avoir le Wu-Tang Que de faire venir Drake Faire venir Jay-Z Post Malone Ils s'en fichent Parce que comme On le disait Le Wu-Tang c'est le prestige Et Ils ont une carrière de 25 ans Et ils ont Et ils ont le répertoire C'est clair Ils ont énormément de classiques Et puis Tu vas passer un bon moment Et puis ça réunit Parce que souvent maintenant aussi Tu parlais Il y a un nez Que t'avais pas accroché Mais quand tu passes sur scène C'est fou Mais c'est fou Non mais là c'est fini C'est mort Là ça y est Je suis pris Je suis convaincu Il y a des arrêts cardiaques Ou autre Et c'est fou Parce que Dans la nouvelle génération On passe beaucoup de sons Mais sur scène Franchement ça le fait pas C'est trop On va dire machine Et il manque cette énergie là Et c'est ce que je pense Beaucoup de festivals Beaucoup de promoteurs A travers le monde Recherchent C'est pour ça qu'ils arrivent Ils ont fait trois concerts A l'Opéra de Sydney Fin 2018 C'est la première fois Qu'un groupe de rap Se produisait A l'Opéra de Sydney Après les jeunes Je trouve qu'il y a une énergie L'énergie elle est différente Elle est un peu plus rock Oui voilà Voilà c'est ça Boutin Il y a l'énergie Mais il y a le catalogue Comme tu l'as dit avant Voilà c'est ça C'est qu'il y a des années Des années de hit Et c'est ce qui fait Que tu vas les booker Tu sais que c'est bon Tu peux aller faire Ce que t'as à faire Oui oui Ils vont retourner le truc Après la nouvelle génération Il faut qu'ils se forment Et qu'ils fassent des classiques Ce que j'allais dire Faut leur laisser le temps De faire des classiques Il y a des mecs Tu vois là on parle de Drake Mais Drake s'il continue comme ça En vérité dans 10 ans Lui aussi Il vient sur scène Oui voilà Il laisse défiler ses trucs Et les gens Ils chantent karaoké Il aura son district aussi Il aura sa rue Mais c'est vrai Donc Wu-Tang Dans l'apport Et dans la culture musicale Hip-hop C'est très important De connaître Ce qu'ils ont fait C'est indéniable Il le faut Parce qu'à partir de ce moment là Ils voient aussi L'évolution musicale Qu'ils ont eu Quand je parle avec eux Je leur dis maintenant Ça sert à rien de faire des albums Donc Ils n'ont plus rien à prouver Oui Donc les albums qui sortent C'est du confort Pour moi C'est un prétexte Pour aller en tourner en fait Voilà Et puis c'est du confort C'est du confort Il y a eu aussi La grosse polémique Sur l'album Qui était vendu Mais même ça encore Comme je le dis souvent Quand un mafieux Ou un politicien VRE Achète des tableaux Ou achète des oeuvres d'art Personne n'en parle C'est clair Mais quand le Wu-Tang Fait un album Qui est vendu Dans une vente Dans une salle d'enchaire A un client privé Tout le monde en parle C'est toujours la même histoire C'est clair Mais quand des personnes douteuses Ont acheté des oeuvres d'art Dans les grandes galeries Françaises Ou chez Droh Ou ailleurs Personne n'en parle Et déjà même l'idée De faire cet album unique Que même David Bowie Madonna Prince Personne n'a eu l'idée Donc Reza Ils innovent tout le temps En termes de marketing Un album unique Pour toi Que t'écoutes Réalisé que pour toi Tu te dis Mais c'est fou ça C'est dingue Demain tu prends Je sais pas moi Je prends Ed Sheeran Tu lui dis Tu fais un disque pour moi Demain tu prends Post Malone Tu fais un titre Un album pour moi Moi je veux Nicki Minaj Qu'elle fasse un album Que pour moi Ou Cardi B aussi Et tu fais que des clips pour moi Ah bah oui Il faut les clips avec Et je suis dedans Je le paye Je suis dans les clips Ah oui C'est ce que aussi Pour la petite histoire Il y a beaucoup d'artistes américains Qui sont partis en Afrique Comme ça Jouer pour des grands Ils ont enregistré des albums Que pour ces jours là Donc ouais Donc c'est vrai Il faut s'imprégner de ça Il faut s'imprégner de ça On va faire une pause On va écouter Bring the Pain De Method Man Où il a encore innové Dans le clip Dans la gestuelle Avec un oeil retourné Une danse incroyable Et puis même le titre Avec la partie raga Et tout Ouais c'est incroyable À un moment ils sont dans Danse Hall À un moment ils sont dans un bus Et maintenant à cause de toi Je me demande si c'est pas un des bus De Mooc Si 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 Maintenant qu'on a la formation Ah oui oui Ah c'est lui qui produisait Qui fournissait Les bus officiels Des bus de la RATP locale Voilà Et faut savoir que Plus tard Il fera Bring the Pain 2 Avec Buster Rhyme Ils sont dans un bus encore Ah non mais Parce qu'à l'époque Pour se déplacer Il n'y avait que le bus Très bien On écoute Bring the Pain De Method Man On revient tout de suite après C'est Rouler avec Driver Spécial Wooten On vient d'écouter Method Man Avec Bring the Pain Tirer de son premier album Petit car Incroyable Un de mes morceaux fétiches aussi Parce que la production Était sale Comme on dit Et c'était C'était une innovation même Je trouvais comment Ça a été Comment il a posé Comment le morceau a été composé C'était vraiment C'est fou Différent C'est fou Et c'est là où ils ont amené Quelque chose de nouveau A l'époque Sur la carte du hip hop Ça n'a rien à voir Avec tout ce qui se fait Aux Etats-Unis à ce moment là Mais en même temps C'est sale C'est rue Et c'est ce qu'ils voulaient Et entre chaque membre On peut écouter Ghostface Method Ou Rayquan Leur son est totalement différent Totalement différent Pourtant c'est Reza Qui est derrière Sur les premiers albums En tout cas C'est Reza Qui est derrière tout ça Il arrive à Mettre à penser Le chef d'orchestre Il arrive à changer Pour chaque artiste Et ça c'est fou Et peut-être que lui Il avait déjà ce recul là Que peut-être parfois Certains artistes N'ont pas en studio Pour lui dire Oui toi tu es Peut-être mieux comme ça Rayquan est mieux comme ça Capadonna Il supervisait Il faisait la production exécutive De très belle manière aussi Là maintenant On va parler de Rayquan Alors Moi là c'est un moment Très important Là je suis dans la chronologie Au moment où ça sort Là on n'est pas en 2019 Ça veut dire Que moi le premier album De Wu-Tang Je ne l'ai pas acheté Je ne comprends pas Wu-Tang Method Man Je regarde les clips Sur MTV Bring the Pain Non Bring the Pain J'ai kiffé Mais après J'ai écouté Il y a le morceau Med vs The Chief J'ai écouté ça J'arrivais pas à rentrer dedans J'ai pas acheté Method Man Rayquan quand il sort Il sort Heaven and Hell D'abord Pour la bande originale D'un film Fresh Quand ça sort J'écoute d'abord ce morceau Putain je kiffe de Le sample de Soul Là Ça tu fuit là Moi quand j'avais écouté Ce titre là C'était vraiment Bonne prod Ce morceau Il me met d'accord Mais je me dis Quand même pas Que je vais aller L'acheter l'album Quand il va sortir Et là j'entends Le morceau Scarface Oui Je me dis Bon Il est en train de m'avoir Deux morceaux Et beaucoup de rappeurs Et beaucoup de De gens de la fanbase Incancer with Scarface Oui Scarface C'est leur morceau préféré Ce morceau est incroyable Ah oui C'est vraiment Quand je parle à des rappeurs Vraiment qui sont dedans C'est un morceau Qui les a frappés Marqués Moi à ce moment là Je me dis que Rayquan c'est en train De devenir mon rappeur Préféré Toi Dryer Je suis en train de me dire ça Et Il sort le single Ice Cream Je suis allé acheter l'album Et pour la petite histoire Pour la petite histoire A l'époque On a été Sa seule équipe française Sur le tournage Qui se tournait à Harlem Et Capadonna Il venait juste de sortir de prison Je me rappelle Avec sa peste Il n'avait pas de Minerv Si Il avait un costume Oui tout à fait Et il avait un costume Un peu marron Parce que j'ai les photos Et on était la seule équipe européenne A être là-bas Même les Américains Je pense qu'il n'y a personne Qui a les photos du tournage Et il y a eu même Chaim Dans le clip Chaim Il y avait Dec Il y avait tout Stato d'Ailand On était monté à Harlem C'était fou Et moi c'est là Que j'ai vu aussi L'énergie C'était vraiment incroyable Ce clip là C'était Avec le big up To my French Vanilla Oui oui C'était vraiment Par les vins français Mais il y a moi Merci Oui oui Bang bang All that stuff C'était aimé Ah oui Mais là déjà Méthode aussi Il arrivait à frapper Quelque chose de fort Eric Owen là Il s'imposait partout Dans le monde Partout sur la terre du hip-hop Et la prod de Reza Oui Mais c'était fou Moi Ce morceau là Qui m'a fait basculer C'était la première fois Parce qu'on avait des débats T'es là au quartier C'était la folie Donc tout le monde était là Moi dès qu'on faisait C'était la folie Non 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 Ça fait quand je vais acheter L'album de Rayquan Je te cache pas Que je regarde À droite à gauche Il n'y a pas un mec De chez moi Qui me grille Il n'y avait pas des portables À l'époque Ouais ouais On m'aurait photographié Le mec Et ça fait Je rentre chez moi J'ai un album de Rayquan Je l'écoute en cachette Quand je suis dehors J'écoute jamais Je le genre je l'ai pas Mais quand je suis chez moi Je dis oh la la Cet album En plus Ils font ce truc de binôme Oui tout à fait Avec Ghostface qui est là Et ça annonce Et ça annonce La venue de Ghostface C'est comme une transition Et ça aussi En termes de marketing Après Dr Dresnoop Ils l'ont fait Mais en termes de marketing C'est énorme Et surtout Moi dans ma tête C'est un peu un foutage de gueule Pour Loud Parce qu'ils sont en train D'annoncer l'album De Ghostface Qui va sortir chez Sony Oui Mais Loud était distribué Par Sony à l'époque Mais il était Non BMG Pardon BMG Ils n'avaient pas fusionné encore Et lui il était chez Columbia je crois Oui Columbia à l'époque Et c'est vrai Il n'était pas Epic ? Oui c'est ça Epic Mais bref Sony Et c'était fou Ça veut dire que Loud Ils étaient en train À travers l'album de Rayquan De faire de la promo Pour l'album de Ghostface Exactement Mais tout se retrouve Parce qu'au final Tout ça c'est Wu-Teng Teng c'est chez Loud Oui voilà Ça va Mais moi je trouvais ça marrant J'étais en quelle bande d'escrocs quand même Mais tout était pensé Et c'est là que tu vois Ghostface il est sur la pochette Oui oui Tu vois là où Dr Dre Chronique C'est Dr Dre Tu vois la tête de Dre Il n'y a même pas Snoop Tu vois Voilà Snoop l'est marqué Mais tu ne vois pas L'autre il est là Ah oui Déjà ils annonçaient le futur Donc ils avaient ce binôme Tout ça Et ça marchait super bien ensemble Et je trouve cet album Le premier album de Ray Kwan Classique Et moi c'est L'album qui me fait rentrer dans Wu-Teng Non mais vraiment là Je pense que ça a été un tournant Ça a été un tournant Pour le Wu-Teng Ça a été un tournant Où ils ont pu Toucher un nouveau public Street Mais se dire aussi Qu'on pouvait peut-être Entrer en radio Oui il y a ça Et puis surtout Parce qu'à l'époque Ça ne passait pas à la radio On a une période à New York Où il y a Nas Oui Et il y a Mob Deep Tu vois ce que je veux dire Et pour moi il s'inscrit là Il y a plein de gens Qui pensaient que Ray Kwan Ils venaient du Queens À ce moment-là Oui oui Parce qu'ils s'inscrivaient Oui Surtout qu'il est très ami Avec eux Avec Mob Deep Ils sont très 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 proches Avec Prodigy Ils étaient très proches Et oui oui Et aussi on peut dire C'est vrai que ça reste Taten Island Mais il y a un côté Brooklyn aussi Ils ne sont pas loin Donc que ce soit Mathematics Même Jeza Ils sont même au Dibi Avec Brooklyn Zoo Oui oui Donc ils sont très proches De ce sont de Brooklyn Et du Queens Même dans l'environnement Et dans la manière de penser Donc ils sont très très proches Un peu plus que peut-être Dans le Bronx Dans le New Jersey Avec certains rappeurs Mais il y avait vraiment Cette accointance Et c'est là Et boum Ça a explosé Et Ray Kwan là Je pense que cet album-là C'est un classique Ouais non Bon Me retourner Après je te gâche Je crois que L'album d'après Que j'achetais directement J'étais gravement déçu Oui c'était plus pareil Un truc qui s'est perdu Mais en tout cas En termes de rap Parce que c'était tellement fort Aussi cet album Qu'il fallait revenir A quelque chose de puissant C'est clair En termes de rap Moi Ray Kwan C'est la folie Et je me rappelle D'avoir eu des débats Avec mon gars Pandemic Music Sur le morceau A Knife on Night De Mob Deep Où il y a comme Mob Deep Nas et Ray Kwan Et lui Mon gars il est fan Du couplet Nas Qui est un très grand couplet Mais moi la nonchalance De Ray Kwan Quand il rentre sur le morceau Mais qu'il pose Easy Ah c'est pour moi C'est lui qui a plié Le morceau Et c'est fou Et vraiment Moi Ray Kwan À ce moment-là Il marche sur l'eau Et c'est incroyable Avec Ghostface Qui a une énergie C'est pour ça Que quand j'avais coordonné Le featuring avec Old Curry C'était un honneur pour moi Et c'était vraiment Je me demandais Est-ce qu'allait être le morceau Mais je lui faisais confiance Dans le Wu-Tang Tu sais que quand il pose Ils ont respecté Ils se sont respectés Tous les deux Et quand il pose Généralement sur les morceaux Ça va Il pose super bien Là j'avais écouté Un morceau de Disco Qui a été samplé et tout Et il pose Mais c'est fou Et à chaque fois Dès qu'il rentre Comme on dit Il fait le taf Des rappeurs Tout simplement J'aimerais qu'on écoute À ta demande Heaven and Hell Tout à fait Ce fameux morceau De Ray Kwan J'ai beaucoup d'histoires Mais je ne peux pas les dévoiler Sur ce titre C'est vraiment dommage Mais c'est un grand classique Du Wu-Tang Où il y a la collaboration Vous me comprendrez Ray Kwan Ghostface Et Cappadonna Voilà Ok On lui entre les lignes Voilà Ok on écoute ce morceau Tout de suite On revient tout de suite Après c'est Roule avec Driver Spécial Wu-Tang Clan Et Olivier Nguesson Est avec nous dans les studios Toujours On vient d'écouter Heaven and Hell J'adore ce titre Incroyable J'adore ce titre Ray Kwan Ghostface Kila Tout à fait Et les voix de Tekita Oui Qui commençait déjà à l'époque C'était la chanteuse attitrée Du Wu-Tang Voilà Qui a été beaucoup poussée Aussi par Capadonna Par Mouk aussi Et bon Qui n'a pas eu la carrière Escomptée Parce que le problème du Wu-Tang C'est qu'il y avait trop Il y avait trop de groupes Déjà Les 10 à gérer Plus les subdivisions Les franchises Du monde entier Donc il y avait Beaucoup de ramifications C'est vrai qu'on n'en a pas parlé Mais le Wu-Tang c'est ça Il y a eu tellement de groupes Autour Sons of Men Après il y a eu Killer Priest J'ai collaboré Killer Army J'ai collaboré avec Prodigal Son Oui tout à fait Killer Priest Il y avait Killer Army Nine Prince Remedy Aussi qui était là Qu'on oublie Donc il y avait énormément Bouddha Monk Oui Bouddha Monk Qui était en Suisse C'est ton part jumeau Là elle était Elle était beaucoup plus large Il me semble Oui mais il y avait Tellement de groupes Autour de Il y avait cet engouement Autour de Wu-Tang T'avais pratiquement Où Bali T'avais où La Paz T'avais des Wu-Tang Il y avait Petite anecdote Comme ça En fait je me retrouve En 98 Aller à New York Il y a un jazzman Qui s'appelle Rodney Kendricks Que je salue T'avais pas un album T'avais posé Sur un album De jazz En fait c'est pas C'est un jazzman Qui décide de faire Un album de rap C'est un new yorkais Le mec Et il enregistre Plein de rappeurs New yorkais Il met un peu de soul Des morceaux de soul Et il voulait du rap français Et ce mec là Il était signé Chez Polygram Jazz Et le boss de Polygram Jazz Devient le boss de Polydor Donc le label sur lequel Je suis signé à l'époque Et lui il dit Rodney il dit Au boss de Polydor J'aimerais avoir un rappeur français Il dit on en a un ici Qui a signé Il s'appelle Driver Je te l'envoie si tu veux Il dit ok Envoie-le moi Toi tu parles là-bas Voilà Avec ton passeport Moi j'avais mon passeport Mais moi je voulais y aller En grand touriste Oui visiter Comme je t'ai dit Depuis le début Moi à ce moment là Je suis pas fan de Wu-Tang Et le mec il dit Voilà moi j'ai des gars de Wu-Tang Qui sont là Je veux que tu rappes avec eux Moi je suis pas excité par le feat Je suis excité par mon premier voyage à New York Donc moi je crois que je vais y aller Je vais me retrouver dans un hôtel Il dit non Je veux que tu t'imprègnes du truc Tu vas venir chez moi à Harlem Y'a pas d'hôtel tout ça Bon ok Moi je me retrouve là-bas Bon pour la petite histoire Il est marié Sa femme C'est une des filles de Diana Ross Je me retrouve C'est une des filles de Diana Ross Pour ma première fois à New York Les histoires de driver Incroyable Donc super cool Cette fille de Diana Ross Elle a fait ses études en Suisse Donc elle a appris le français Qu'elle a perdu depuis qu'elle est rentrée Et elle me disait Je vais retrouver mon français Parlons français Et du coup elle était tout le temps avec moi Elle me parlait français C'était marrant et tout Et lui Rodney il me dit On est à Harlem Donc il me dit C'est qui tes rappeurs préférés ici à New York ? Donc moi je suis là Je vais faire mon petit faillot Je me dis bon on est à Harlem Je vais citer un rappeur d'Harlem Et le rappeur d'Harlem à ce moment-là C'est Maze Oui Donc moi je dis Maze Voilà Et quand il m'a regardé Il m'a dit Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Mais c'est de la merde Je vais te faire rapper Avec les plus gros gangsters de New York moi Ou Teng Tu me parles de Maze Mais t'es malade et tout Et il y avait vraiment un New York à ce moment-là Coupé en deux C'était Où t'étais là Tu faisais la fête Bad boy Ou street Où si t'étais street Ou Teng Ou Teng ou Mob Deep C'était tout Voilà Et moi quand il me dit ça Le mec c'est un jazz man Je suis choqué en fait Je me dis Ah non mais c'est leur culture en fait Mais lui Maze, Bad boy Tout ça il s'en fout Quand il écoute du rap Il veut un truc Et souvent on pense que les gens Qui font du jazz Ou de la musique classique Chez les blacks américains Ils sont tous imprégnés De hip-hop Mais c'est fou Clairement Et j'étais choqué Du coup je me sortais au studio Avec Prodigal Sun Avec Kila Priest C'était de la folie Et puis ils avaient tellement de buzz à l'époque Même Kila Priest avait signé à l'époque Sur l'album Geffen Avec Jay-Z Et tout à fait C'était des grosses grosses sorties À l'époque Sorties à des millions d'euros En marketing et tout À l'époque Donc J'aimerais qu'on parle de Ghostface Kila Qui arrive avec son premier album Toi c'est Rayquan Et à l'époque Je me souviens Les gens pensaient même Qu'ils étaient frères Les deux Tellement que l'entente était Sur la pochette de l'un Et à l'autre Tout le monde croyait Que c'était deux frères Dans le Wu-Tang Et il y avait cette image-là Ghostface aussi Et de Staten Donc C'est un des rappeurs emblématiques Du Wu-Tang Il est grand Costaud C'est un des plus vieux Il me semble Au niveau de l'âge du Wu-Tang Ouais Je pense qu'il doit avoir Il est plus âgé que les autres Je sais plus Mais en termes d'âge Oui oui Je pense qu'il est le plus âgé Que Rayquan C'était leur grand en fait Tu vois Mais il a la personnalité Ghostface C'est souvent lui Qui a les embrouillent Les embrouillent Parce que c'est jamais Ça vient jamais de Reza Il a une voix aiguë Pour le gabarit Kila Il a une voix aiguë Parce qu'en fait il kiffe Il kiffe énormément la soul Il est vachement dans la soul Mais c'est fou Lui aussi Mère célibataire Imprégnée de soul Quand je leur demande Mais c'est Qu'est-ce que vous écoutez à la maison Comme rap à Rayquan Ou à d'autres Ils disent Mais j'écoute pas de rap moi J'écoute que de la soul Voilà Marvin Gay Ils sont là Teddy Pendergrass Ils sont là On le voit avec Reza Avec ses inspirations De soul Qui ont servi dans les samples Des productions du Wu-Tang Ils écoutent pratiquement pas de rap C'est clair Que de la soul J'étais étonné A partir d'eux J'ai aussi redécouvert Des morceaux de soul Funk Disco Donc voilà Et Ghostface A toujours eu ce côté là Oui 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 Il a été En fait C'était le membre Emblématique Soul On va dire Soul funk Dans les samples Avec le morceau Daytona Et tout ça C'était fou Le morceau sur sa mère Qui tournait énormément Où il n'y a que le sample Il n'y a même pas de batterie All I need All I got All I got All I got is you Voilà C'est un gros sample de soul Les raps dessus Il n'y a quasiment pas de beat Pas de batterie Voilà Juste le piano Voilà C'est un classique Il l'a tué En plus on le voit Ils ont toujours rendu hommage A leurs parents Dans les petits et tout Même en termes de reconnaissance Ils ont toujours été très familles Rayquan autour de lui Ce sont ses frères Qui le managent Reza c'est le clan Donc ses cousins Avec Mouk Et Papa Wu On l'entend Qui est vraiment Derrière aussi Et ils sont aussi Tous très influencés Par les 5% C'est en fait Une branche De la Nation of Islam Qui mélange un peu Des croyances Et l'islam En fait Rayquan Cappadonna Ils sont convertis à l'islam Donc voilà Et pour la petite histoire L'ex-femme de Cappadonna C'est une fille de Farrakhan Avec qui il a des enfants Ok Voilà Donc voilà aussi Pour la petite histoire Donc voilà Donc il y a vraiment Ils sont vraiment imprégnés De ça En termes de On va dire Religion Croyance Et puis on le voit aussi Parce que À un moment Il y a la partie Art martiaux Les arts martiaux Ils sont imprégnés Et eux quand ils sont dans quelque chose C'est vraiment À 200% C'est clair 200% Et Ghostface aussi pareil C'est pour ça qu'ils s'appellent tous The God Voilà The God pour les 5% Et Ghostface A eu ce côté On va dire un peu Il a eu une carrière Il a fait des hits Il n'est pas rentré Dans toutes les chaumières Mais il a quand même vendu Ses disques d'or Ses disques de platine Mais il n'a pas eu l'image De méthode Ouais Et Côté rue Il n'a pas eu aussi L'image de Rayquan De Rayquan C'est vrai C'est un entre-deux C'est clair C'est vrai Et je pense qu'à un moment Il fallait cet entre-deux Après il a tenté Il était crazy Voilà Il a tenté Il a tenté à un moment Je ne sais plus Je n'ai plus le titre De cet album Il a fait Push 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 Avec Missy Ouais déjà il y a ça Mais il y avait un morceau Où il y a Carl Thomas au refrain Oui J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup écouté Où il y a Lizared en clip Les classiques Voilà Et il a essayé Il a fait son truc un peu RNB Mais ce qui me fait rire C'est qu'en gros Il raconte une séparation Oui Qui tourne mal Entre un mec et une meuf Il raconte ça Les histoires d'amour du ghetto Voilà du ghetto Mais Rayquan l'a un couple dedans Son couple est tellement carréable Il fallait pas le mettre dessus C'est ce qui fait que le morceau Il aurait pu faire le crossover Mais Rayquan l'arrive en mode Drug dealer sur le morceau Tu te dis merde Ou je sais pas si tu te souviens Du remix de Joe Dessy Oui mais après Joe Dessy C'était carréable Oui oui Mais ça restait RNB Mais quand tu vois Rayquan Entrer dedans Il a donné une autre tendance au morceau C'était fou Et c'est bien que tu parles de Joe Dessy Pour la petite histoire Joe Dessy à ce moment là Ils sont managés par Shub Knight Defro Et s'il y a Rayquan et Ghostface Sur le remix de Freaking You C'est pas pour rien Wu-Tang se retrouve aussi Sur le remix de SWV Oui oui Qui est un morceau Qui est tiré de la bande originale De Hope of the Rim De Defro Voilà C'est qu'à ce moment là Defro veut signer Wu-Tang Tout à fait Et Wu-Tang est d'accord C'est juste que maintenant Il faut racheter le contrat A Loud Loud ne veut pas Wu-Tang que ça marche Ah oui Et puis c'est C'est leur mine d'or Du coup Shub Knight menace Steve Refkin Qui fait une dépression Qui dort tout le temps Avec un flingue sous son oreiller Et qui pète un câble Ah oui Et ça ils m'en ont parlé Parce qu'ils m'ont dit Même en termes de voyage À LA À chaque fois qu'ils y vont Je m'attends plus Mais à une époque Ils y allaient Ils étaient obligés d'appeler une équipe Ah oui C'est obligé ça Ils étaient obligés Au début j'avais pas compris Mais après quand je suis rentré Dans l'histoire du Wu-Tang Et tout je comprenais pourquoi Il y a eu des grosses histoires Des menaces Tout à fait Après tout est parti en vrille Defro managé Mary J. Blige Et Joe Dessy Qui s'avaient arraché A uptown André Harrell Et là du coup Ils voulaient arracher Voilà Ils voulaient arracher Wu-Tang à Loud Et finalement Bon Steve Refkin Je crois qu'il a mis la police Un peu sur l'histoire Et tout Et ça c'est pas fait Mais il faut savoir C'est quand même les choses Parce qu'à un moment Wu-Tang était d'accord Et c'est pour ça Que j'en parlais au début De notre conversation Il y a eu les problèmes Avec le FBI CIA qui est rentré dedans Et ils ont pas dit ouvertement Mais je pense que tout ça Il y a eu les ramifications Entre la signature Entre certains membres de gang aussi Bien sûr Donc tout ça Mais c'est un groupe Qui a toujours impressionné Même tu le vois Tu le dis Au niveau de la côte ouest Ils ont toujours un public de base Oui Ils sont aimés Ils sont vraiment aimés A Los Angeles Wu-Tang Et c'est un groupe Qui a toujours eu ce respect Ouais En tout cas On va écouter un morceau De Ghostface Qui est là On va écouter le morceau Daytona 500 Ah oui c'était Incroyable Le morceau C'est un morceau de course Ouais Si vous voyez le clip En dessin animé Ils sont là Des genres de formules Je sais pas quoi Ah c'était fou Parce que je m'en souviens A l'époque Tout l'été C'était le hit de l'été Ok Toi t'étais à New York À ce moment là C'était fou J'entendais la radio Je me disais C'est quoi ce truc Après la fois que j'ai entendu Ghostface Boum Je m'en rappelle J'avais reçu le vignet Il avait juste marqué Daytona Il avait même pas marqué Ghostface et tout Quand il le balançait Au DJ et tout Et c'était le hit Le hit de l'été Ah oui Écoutons-le tout de suite C'est Roux avec Driver Spécial Wootenclen Et on revient tout de suite après On vient d'écouter Daytona 500 De Iron Man Tony Stark Ghostface Ghostface qui est là Faut savoir qu'ils ont tous Des surnoms Ils en ont plusieurs Et lui c'était Tony Stark Tout à fait Iron Man D'ailleurs son premier album Il s'appelle Iron Man Oui Parce qu'il se faisait surnommé Tony Stark Flamme de fer C'est beau C'est beau C'est sa personnalité Voilà Method c'était Johnny Blaze Voilà Lex Diamond Si je ne me trompe pas Oui Lex Diamond Ouais Il y avait qui d'autre ? Il y avait ODB Il y en avait plein Dirt Mad Girl Oui Osiris Osiris Oui voilà Ils en avaient tellement Jeza Genius You got Golden Harms Il avait un truc comme ça Aussi Donc voilà Ça me rappelle C'est réel Oui Donc il y avait L'homme aux mains d'or Ils avaient plein de chants The Resurrecter Oui voilà Justement on va parler De Reza Et de son projet Avec Grave Diggers Il y a un des membres Qui est mort Oui oui Parce qu'il avait En plus il avait fait Polémique à l'époque Parce qu'il n'avait pas De système médical En fait pour le soigner Il est surtout mort Parce qu'il n'avait pas Pu payer ses frais médicaux La folie des Etats-Unis Et donc ça avait Beaucoup fait parler A l'époque Les rappeurs s'étaient Mobilisés aussi Pour payer ses funérailles Et autres Reza aussi s'était mobilisé Ça l'avait beaucoup affecté Et c'est là qu'on voyait Qu'aux Etats-Unis C'était à double tranchant Soit on avait l'argent Ou pas pour payer ses soins Et là ça touchait Carrément le monde musical Et Gravity Gas C'était le groupe de Reza Un peu conceptuel Avec Prince Paul Prince Paul Oui oui Qui est derrière de la soul Ce qui m'avait choqué en fait C'est qu'ils puissent faire Un album Si sombre Horrorcore Comme ils disaient Avec Prince Paul Qui faisait de la soul De la soul C'est cool C'est hippie Les gens Qui est l'ancien membre De Stetasonic Exactement Et donc ça a prouvé aussi La bonne entente à New York Que tu pouvais C'est bien C'est cool Surtout Quelle réussite cet album Exactement Parce que c'était vraiment Des classiques Et là pour écouter Les albums de Gravity Gas Faut vraiment s'imprégner De l'univers Wu-Tang Et je pense C'est le genre d'album Qui a beaucoup inspiré Aussi les Jim Jarmusch Et aussi Quentin Tarantino Qui est très ami avec Reza Puisque Reza a collaboré Avec lui sur Kill Bill Mais c'est Les albums de Gravity Gas Au delà du Wu-Tang Je pense que ça a été Vraiment les albums sombres Qui ont vraiment inspiré C'est comme des BO De films en fait Qu'on rentre dedans Où c'est Une ambiance vraiment bizarre Et si on est vraiment Je le répète Vraiment pas dedans On capte pas Parce qu'il y a tellement De messages Qui sont envoyés La musique La production C'était la folie Ils pouvaient sampler N'importe quoi en fait C'était la folie Même les clips Il y a un clip Où il y en a un Qui est possédé Il court dans la rue Comme ça Il devient fou C'était vraiment Et il y avait tout Encore à l'époque Ça arrivait vraiment Et il avait marqué Puisque cet album Avait super bien marché Les pochettes et tout Tout était C'est gris Mais de vampire Avec des canines pointues Et tout Ah oui Avec ses griffes J'ai une petite anecdote Très légère Comme ça C'est que C'était à l'époque La sortie du deuxième album De Grave Diggers Ils étaient en promo En France A Paris Et il y a Valou Personnage public Du rap français Qui aujourd'hui Organise des concerts Et tout ça A l'époque Elle avait fait Une soirée chez elle Et moi J'étais invité Il y avait beaucoup De monde du rap français Qui t'a invité Et ce jour là Elle avait réussi A faire venir Grave Diggers Chez elle Et bien sûr Il y avait des platines Il y avait un micro Les rappeurs De rapper et tout Ce jour là J'avais rappé Grave Diggers J'avais rappé Et à un moment Il y avait Passy Le ministère à mer Qui vient pour rapper Il demande au DJ T'as l'instru de California Love Et le mec il dit Ouais je l'ai Et il met l'instru de California Love Et donc Passy Il fait son truc dessus Et il y a Un des mecs de Grave Diggers On est en plein Dans cette tension East Coast Tu vois Il se dit Je suis à Paris Ils sont pas concernés par ça Mais quand même Tu sens qu'il est là Il entend l'instru de Tupac Salut Il est pas bien Et je vous jure Parce que j'ai revu la vidéo Des semaines plus tard Plusieurs fois J'ai regardé Et j'ai vu le détail C'est à dire Passy il est en train de rapper Sur California Love Lui il prend le micro Il fait The Beast from the East C'est tout Et j'ai grillé A chaque fois Je dis revêt Je remettais la vidéo Comme ça J'étais mort de rire Tu sens le truc Il est en France Il est pas aux Etats-Unis Mais là Ça lui faisait quelque chose Il atteint The Beast from the East Non mais c'est impressionnant Parce qu'à cette époque Comme tu dis Il y avait vraiment Cette tension Vraiment Cette tension C'est incroyable Je m'en souviens aussi Un été aussi J'allais à New York C'est la West Side Connection Et il y avait Badown Qui venait de sortir Et je te jure Je me baladais dans la rue Et les gens t'étaient là Badown Tout le monde se foutait La gueule d'Ice Cube De W aussi Et tout le monde créait comme ça Des fois je marchais de la rue J'entendais Badown C'est quoi ça ? Badown C'était vraiment une attaque Contre New York Oui voilà Mais les gens chantaient Témoins pour se foutait Témoins que ça leur foutait Donc c'était normal En fait qu'ils fassent ça Oui Ils se foutaient de leur gueule En fait Badown C'est fou Et moi de me dire Encore là tu vois Tu me dis t'as à New York C'est normal On a Paris frère Mais tranquille Le mec il rappe en français T'entends bien que c'est pas un californien Mais Ça le touchait quand même Pourquoi il rappe sur un beat De la West Coast Ils avaient ces tensions Et ça m'a marqué C'était marrant Oui mais c'est là Tu vois qu'il y avait vraiment Cette tension Et bon Reza tout ça Essayait de s'écarter de ça Mais en même temps C'était difficile Moi j'ai déjà raconté ici Mais justement le jour De l'enregistrement Quand j'enregistre pour Rodney Kendrick Le Jazzman Donc je suis avec les mecs De Sons of Men Prodigal Sun Tout ça Qui a pris ses tours Voilà Moi en fait Il n'y a pas B.E.T. ici A ce moment là On est en 98 Il n'y a pas B.E.T. en France On se battait Pour regarder Dès qu'il y avait À l'hôtel Il y a été B.E.T. T'as compris Moi je ne pouvais pas aller aux Etats-Unis Dans un hôtel Il n'y a pas B.E.T. à l'époque Donc là du coup Moi quand j'étais chez Rodney Je mettais B.E.T. tout le temps Là on arrive au studio Moi je ne connais personne Je suis tout seul Je mets la télé Je mets B.E.T. Et c'était la période Où Corrupt Il sortait son premier album solo Et là il y a son morceau Weekend Freak It Je mets la télé comme ça Et je vois le clip Mais le morceau Je le kiffe de ouf En plus En fait B.E.T. B.E.T. tu voyais tous les clips Que tu ne pouvais pas voir C'est ça On ne voyait pas nous en France Donc moi je suis vraiment ouf Les phases B Tu voyais les clips C'est ça Du coup moi Chaque fois qu'il y a eu Corrupt À la télé Avec Weekend Freak It Je crois que mes yeux Ils brillaient Je ne me rendais même pas compte Tellement j'étais content Et là Il y a des mecs De l'équipe de Outin Qui dit Qu'est-ce que tu regardes Ces trucs de West Coast T'es sérieux ou quoi Et tout ça Allez enlève moi ça C'est là Je me dis Mais leur truc là C'est sérieux Big et tout pack Les deux c'était mort Déjà Mais c'était encore dedans Et moi à ce moment là Je vois le mec s'énervé Je fais genre I'm French I don't understand Je regarde mon truc Et là du coup Il ne parle plus à moi Il parle à ses potes Pourquoi il regarde Des trucs de West Coast Je fais genre Je ne les comprends pas Mais dans le tête Alors que bizarrement Maintenant même Qu'il appuise Pour la petite histoire Il est plus aimé Au niveau de la Côte de Chouette Parce qu'il y a énormément de concerts Oh non mais c'est vrai Tout s'est calme aujourd'hui Mais c'est vrai qu'on se dit A l'époque C'était allé très 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 loin C'est chaud C'était chaud En tout cas On va écouter Un morceau de Grave Diggers J'ai choisi le morceau Diary of a Madman Allez voir le clip Dans la pénombre Le morceau est incroyable Quand ça s'est sorti Ça c'était le premier single De l'album Vraiment Quand ça s'est sorti On a tous pété un câble À l'époque Ah oui Ça avait révolutionné Déjà le concept Au record Les productions de Reza Prince Paul En plus deux grands producteurs Ensemble Ça fait Des flows C'était nouveau C'est encore différent de Wu-Tang Au niveau des flows Et le couplet de Reza dedans Il est incroyable Ce qu'il dit Ce qu'il raconte Et là vraiment On était Même s'il y avait Reza derrière Il avait amené encore Un nouveau concert Ouais ouais C'était nouveau Une nouvelle prod Et nouvelle entente On écoute ce morceau On revient tout de suite après C'est Roule avec Driver Spécial Wu-Tang Clan Roule avec Driver Spécial Wu-Tang Clan On vient d'écouter le morceau Diary of a Mad Men De Gravediggers Projet de Reza Incroyable Et là tout de suite On va parler du regretté Old Dirty Bastard Old Dirty Bastard Voilà ODB Que j'ai connu J'ai connu ODB a été C'est le personnage T'as eu l'occasion de le rencontrer Oui oui Je l'ai rencontré plusieurs fois Je l'ai même rencontré Juste avant sa mort J'avais enregistré Avec Monsieur R En studio Avec Squat et Assassin Je ne sais pas si tu te souviens Du morceau This is not for the TV Que Monsieur R avait fait avec ODB J'ai complètement oublié Et donc j'avais coordonné le projet ODB était venu Déjà j'avais senti un peu malade Il était venu avec Mouk et tout Et déjà au studio Ça s'est bien passé Mais je sentais que ça n'allait pas Et la preuve Je pense 4 mois après Il est décédé Donc Monsieur R avait eu la chance D'enregistrer avec lui Et j'ai rencontré plusieurs fois ODB Je suis très ami avec son fils Barson Young Dirty Barson Qui était au concert à Paris Et qui le remplace sur scène Ses couplets Ses titres et autres Qui a l'énergie folle de son papa ODB c'était On va dire L'Africa du groupe Il a fait beaucoup d'enfants Il a énormément d'enfants reconnus Après on ne sait pas Ceux qui ne sont pas connus Voilà Donc Je ne sais plus 8, 9 Et il était freestyle Dans tout Et pourtant Lui aussi Il avait aimé de la jante féminine Parce qu'il avait ce côté fou Et il a la preuve Maria Carré Sur son remix fantasy J'ai déjà raconté L'anecdote de l'enregistrement Que c'était du grand n'importe quoi Ah oui Du grand n'importe quoi Mais ça a été Un de ses plus grands hits Puisque Maria Carré On la connait beaucoup Avec ce titre là Ouais bien sûr Donc voilà ODB, Brooklyn Qu'il a dans le sang Donc après avec ses cousins Jeza, Mou Qui l'intègre et tout Et lui déjà A l'époque aussi Il commence dans le Wu-Tang Il a ce côté un peu fou fou Ah c'est le fou Il a des tresses Qui montent en l'air Des antennes sur la tête Il a vraiment une tête Il crie Emblématique Et des fois On ne sait même pas S'il rappe Il crie C'est compliqué Oui oui On ne sait pas J'ai un clip en tête D'un morceau Que Wu-Tang avait fait Pour une compilation Sur le sida AIDS Oui AIDS America's dying slowly Slowly oui tout à fait Et il y a un clip Où ils sont sur scène En live comme ça Déjà Reza Il a fait un truc inédit Qui m'a tué C'est qu'il ne connaissait pas son texte Il montait sur scène Avec son papier Et il rappait Comme ça Il récitait Et ODB quand il rappe Il se met accroupi Il est en train de rapper Pour le sol Il ne regarde pas le public Il regarde le parterre On ne sait même pas où il est Il est dans un autre monde Bon après il était sûrement Sous substance Mais c'est vrai Qu'il était déjà Il avait ce côté fou Et après bon C'est comme Lorsqu'il malheureusement Il est décédé Quand j'organisais Le Wulab La première année J'étais en connexion Avec son ex-femme Et avec son fils Je leur dis Mais vous avez des affaires De ODB Que je pourrais exposer Lors de l'exposition Wulab Voilà voilà Précise bien C'est une exposition Oui c'était une exposition Avec des artistes du monde entier Qui créent des objets Autour de Wu-Tang Voilà Après le Wu-Tang Me donne de temps en temps Certains effets personnels C'est surtout aussi Un concept autour d'artistes Contemporaires du monde entier Qui viennent créer aussi Oui créé autour du Wu-Tang Parce qu'ils ont une créativité Témoins énorme Et donc je demande à la famille Ils me disent Non on n'a plus rien Parce que ODB Dormait partout Et donc quand il est décédé Les gens ont gardé les affaires Ou jeté Et ils ne nous ont rien rendu C'est clair Donc les pauvres Ils ont 2-3 t-shirts Et quelques photos J'étais vraiment sidéré En fait ils dormaient De gauche à droite Et ils n'avaient rien Rien du tout C'était ce personnage là Il passait par la police Quand il s'enfuit Il a la cérémonie Je ne sais pas Tu te souviens Des sources awards Des fois Il est allé en prison Pour vol à l'étalage Dans un magasin C'était vraiment de l'harcèlement Et comme il avait un sursis Ou un truc Il se retrouvait en réseau Oui il pouvait rentrer Pas payer son truc Il s'enfuyait Il se faisait attraper Donc voilà Donc c'était vraiment Ce n'était pas du grand banditisme C'était vraiment que des conneries Voilà Le freestyle Ce n'était pas le braquage Ou quoi que ce soit Ça ne l'intéressait pas Et Reza il disait Il n'y a que moi Qui peut gérer Il n'y a que moi Qui puisse gérer Au début en studio Parce qu'au début Les freestyle Il va faire 5 prises Et 5 prises Elles vont être Toutes différentes Il n'y a que moi Qui peut le canaliser Ou quoi Les autres ne pourront pas D'ailleurs j'ai vu Récemment Il disait Oui moi je trouve Que Roccafella Ils ne l'ont pas bien traité Sur la fin Parce que sur la fin Il était signé Chez Roccafella Et de deal Pour les contrats Voilà Mais voilà Reza disait en tout cas Qu'il n'y a que lui Qui pouvait le gérer Parce que c'était sa famille Et tout ça Oui Lui c'était le grand cousin En fait Et quand ils allaient aussi Quand les parents se rencontraient Ils étaient tous ensemble Des fois Ils n'avaient pas d'argent Donc ils se battaient Pour essayer de gratter A manger Gauche à droite Mais ce qu'on oublie C'est que c'était difficile Pour ses mères célibataires La vraie pauvreté Oui la vraie pauvreté En plus O'Diby a beaucoup été élevé Par sa grand-mère Donc voilà Il y a tout ce côté-là Et c'était difficile Mais Quand même Ce qu'il ne faut pas oublier C'est que tous ces albums Ce sont des disques d'or Des classiques C'est clair Ah oui Quand Chumon est Produit par Farel On se souvient Sur un de ses derniers albums Oui Kélis Et Chimie Chimie Qui est vraiment le classé Chimie Chimie C'est quand même incroyable Quand je me remettais ce morceau A chaque fois Déjà Même le sample Moi je ne sais pas jouer de piano Moi Mais je vous jure que A chaque fois Je me retrouve devant un piano J'arrive à jouer Chez Chimie Chimie Parce que c'est vraiment Pas difficile C'est vraiment pas difficile Les deux notes sont à côté Les deux paroles Et comment il arrive dedans Mais moi Ce qui me choque Dans ce morceau Et pour ceux qui ne s'en rendent pas compte Vous allez réécouter En vérité Il y a un seul couplet Ah oui Le premier couplet Il l'a fait Le deuxième Il parle Et le troisième couplet C'est le premier couplet Le troisième couplet C'est le même couplet Il l'a remis à la fin Une deuxième fois Je me dis Il a fait un tube Avec un couplet Tellement ingérable Que je pense que Ils avaient senti que c'était le hit Reza avait dû dire Oui On regarde ça comme ça Quand tu écoutes l'album Il ressort tout de suite Tu sais que voilà Puis il vient dans le clip Les torses nuls Il a une grosse balafre ici Ça se voit que c'est fait tirer dessus Il est complètement fou Et c'est ça aussi C'était le clip Je l'avais fait avec Je l'avais dit tout à l'heure Ouah Le remix de Busta En camisole Incroyable ça aussi C'était comme si Il était vraiment fou Il était à Saint-Anne Il était Oui c'était vraiment Ils sont en camisole Et ils rappent les deux Et puis je sais même pas S'ils jouent Ils sont sous l'emprise C'était normal en fait Mais c'était vraiment C'était le côté fort d'Odibi C'est clair Vraiment Tu te souviens Quand il était venu à Paris Il s'était embrouillé Il s'était fait qu'à Saint-Anne J'ai pas trop voulu raconter Cette histoire Mais il faut le dire Pour la nouvelle génération Qui était venue aussi ici Elle foutait un peu la merde Oui Donc voilà Draguait la sœur d'un mec Dont il ne fallait pas faire Et en plus à l'époque Les rappeurs américains Se croyaient tout permis aussi Il n'y avait pas internet Donc ils ne connaissaient pas Qui était qui ? Donc voilà Et puis C'était très mal terminé Voilà Mais il adorait la France Il avait collaboré Avec AfroJazz Oui AfroJazz Cette période-là Il était venu par rapport à AfroJazz Autant il était chez Universal Exactement Donc là Tout de suite On va écouter un morceau De Odibi Moi j'ai choisi BroKlinzou Parce que quand c'est sorti Ça m'a traumatisé Le clip tout dans un couloir Et surtout Il arrive avec des lunettes Sans carreaux Et il met un bout de papier Sur un oeil Comme ça Et ça c'est devenu Une photo légendaire Ah oui C'est vraiment emblématique C'est n'importe quoi Après inspiré par Left Eyes aussi Ouais aussi Donc voilà On écoute ce morceau Et on revient tout de suite après Pour la fin de l'émission Roule avec Driver Special Wootenclen On vient d'écouter Le morceau BroKlinzou De All Dirty Bastard Incroyable Et si vous écoutez Protect Your Neck Le refrain vient de là en fait Shame on you The All Dirty Bastard Straight from the Brooklyn Zoo Il le dit déjà Dans Protect Your Neck Et ça devient Ça a annoncé Sa carrière Et ça devient Le refrain de ce morceau BroKlinzou Sa phrase emblématique Aussi son refrain Exactement Bon faute de temps Malheureusement On ne pourra pas parler De tous les membres Il y en a beaucoup Je voulais qu'on parle De Jezza Mastek et Hugo Le premier album de Jezza Était dingue Pour moi c'est un classique Voilà On ne croyait pas Qu'on n'aime pas Si on ne le joue pas C'est vraiment faute de temps Et puis un groupe de On va dire 10 rappeurs Vous imaginez Tous les titres Qu'on doit passer Si on doit passer Du Capadonna Même Old Man de Mastekila Avec ODB C'est des classiques Donc voilà Mais on ne peut pas Tout passer Donc on ne peut pas Tout jouer Mais moi j'ai tellement De choses à vous raconter Je me bride Pour pas Parce qu'il nous faudrait Peut-être 3 heures 4 heures De plus Pour pouvoir tout raconter Mais la prochaine fois Si il y a le Oulab Venez voir L'exposition On est sur Instagram Oulab Exhibitions Donc pouvez vous connecter Avoir des infos Si vous avez des questions Vous pouvez les envoyer Il y a quelqu'un Qui vous répondra Et il y a le livre aussi Oulab Qui est disponible En ligne Qui raconte Toutes mes péripéties Et qui est aussi Un retour Sur ma carrière musicale Les rencontres Avec le Wu-Tang Et les rencontres Avec les artistes Du monde entier Par rapport à Leur création Autour de Wu-Tang Parce que ça a inspiré Des gens J'ai des gens Du Costa Rica Du Mexique D'Indonésie Le Wu-Tang C'est à dire Je vais Si je pars un jour J'étais au Seychelles Je sors Je suis à la capitale Et je vois quelqu'un Qui sortira Un T-shirt du Wu-Tang Bing Le logo est trop fort Ça fait le tour du monde Ah oui C'est vraiment On peut être Dans n'importe quel endroit Du monde entier On trouvera toujours Quelqu'un Avec le logo du Wu-Tang Un T-shirt Une femme Avec un T-shirt Wu-Tang Un homme aussi Même des enfants Des fois Donc voilà Mais c'est un groupe Tellement emblématique Donc suivi leur actualité Et pour la nouvelle génération Écoutez Juste écoutez Écoutez Là on va se quitter Avec un morceau Tiré de Wu-Tang Forever Comme on disait Tout à l'heure Après le succès Du premier album Le deuxième Il était tellement attendu Ah oui Mais il a marché Cet album plus que le premier Mais c'était un truc de fou Bien sûr Je pense que c'est un des albums Dans l'histoire du rap Qui était le plus attendu C'était impressionnant Et on le voit dans le clip De It's Yours Où ils sont tournés En fait On voit les tournées Des grands festivals Avec 20 000 personnes devant eux J'étais avec JB Qui a fait le documentaire Qui a aussi boosté Sur le documentaire Qui est passé La semaine dernière Sur HBO C'était vraiment Mais c'était impressionnant Les gens pleuraient Ce tattoo Mais c'est impressionnant La folie autour du groupe C'est Je n'ai jamais vu ça C'est dingue En tout cas On va se quitter Avec ce morceau Wu-Tang a sorti Plusieurs albums Parce qu'il y a aussi La partie cinéma On n'a pas le temps de traiter La partie aussi mode Il y a tellement Oui voilà Kill Bill Sur Netflix Iron Fist Iron Fist pardon Luke Cage Donc il y a tout Cet environnement Réza a eu Beaucoup de rôle aussi Oui tout à fait American Gangster American Gangster Oui donc Method Man Plein de rôle Même des fois On le voit dans les séries New York Police Judiciaire Voilà Donc Voilà Donc il y a tout ça Qu'on ne pourra pas aborder Mais 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 Driver va me réinviter Je sais Voilà Et Wu-Tang c'est plus gros Comme on dit Forever Voilà exactement Donc là on se quitte avec le morceau Triumph Tiré de l'album Wu-Tang Forever Morceau incroyable Ça kick de ouf Et c'était Roulez avec Driver Special Wu-Tang Clan J'espère que vous avez apprécié Merci à toi Olivier Pas de problème Merci à Driver A toute l'équipe Voilà une prochaine Roulez avec Driver Merci à toi Et à la semaine prochaine Merci à tous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada